Ok les boys, il nous reste encore du temps, on donne tout ce qu'on a, let's go, boys! C'est une unique, boys! Le combat de coq, ben oui, hein? Mais ils ont eu un match nul, quand même. Ouaiiii! 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 Ici Charles Divert, qui dit... Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là, match nul! Oh oh oh, aujourd'hui au match nul, on fait le tour des éditions 20 des jeux vidéo de sport. C'est le retour du segment préféré des vrais amateurs de podcast, le Benny Mini Podcast. Et on va jouer à un nouveau jeu, tout droit sorti du grand répertoire de jeux de Guillaume. Nouvelle saison, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls, et bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux, avec Guillaume Poliquin. Salut les boys! Et Maxime Poliquin. Ben bonjour! Les gars, êtes-vous prêts pour la saison 2? Oui, toujours prêts pour la saison 2. Toujours prêts pour la saison 2. Comme ça arrivait tout le temps. Mais pas pour la saison 3. Non, 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 mais c'est sûr, parce que tu sais, on s'entend que quand t'as commencé une nouvelle série, pis là que t'arrives, pis oh mon dieu, là on recommence la saison 2. Je te dis que la saison 2, souvent, t'es prête pour. Mais la saison 2, ça arrive que décevante. Non, je sais, mais t'es tout le temps prêt pour la saison 2, c'est ça que je veux dire. T'es tout le temps hype. Ça, c'est un fait. C'est ça qui arrive, hein? Moi, j'étais un gars de saison 3, mais la saison 2, ici, elle va être excellente. Non, c'est sûr, mais tu sais, mettons, moi, si on parle de saison 2, là, t'inquiète, là. On est là, là. Non, on est là, c'est ça. Tout le monde était hype, mettons, par exemple, pour la saison 2 des Golden Knights. Il était un petit peu moins bon. C'est vrai. Tout le monde était hype pour la saison 2 de... The Walking Dead. C'est un chier. Ah, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, eux, on n'a pas fini. Tout le monde est hype pour la saison 2 des matchs nuls, puis on les comprend, parce qu'il y a du nouveau stock qui s'en vient. Oui, puis exactement, puis là, je vous comprends, vous allez voir, c'est excellent. Pour vrai, déjà qu'on a commencé avec deux épisodes de Street Mode, ça fait déjà deux semaines qu'il y a été commencé. C'est tellement street que ça a commencé avant la saison 2. Ah, c'est ça. Et pour ceux qui se le demandent, oui, Jay n'est pas là, mais c'est pas parce que c'est fini, Jay. Non, 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 il est juste absent. Oui, oui, en fait, c'est qu'il est dans un... Remontanément. En ce moment, il est en avion. Oui. On le salue. En qu'il part dans le ciel, il ne pouvait malheureusement pas nous rejoindre à cause de la météo. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage dans le coin de l'enregistrement. Malheureusement, non, mais on est en train de débloquer le budget pour l'avoir. Sur le toit. On a besoin de vous, les deux. On va bientôt faire un pas de cassoton. On ramasse des fonds pour la piste d'atterrissage. Mais non, mais, mais, on a quelque chose de gros. On a quand même un appel pour vous. Oui, on a un appel pour vous, tout le monde. Et c'est quand même quelque chose de gros qu'on va en parler tout de suite. Même si c'est pour un mois. Oui, mais il faut se préparer. Il faut se préparer. Oui, oui, parce qu'on a un nouveau pool. Yes. Et ce qui ne s'appelle pas n'importe comment, c'est le pool de la mort. Mais qu'est-ce que c'est le pool de la mort, vous allez me dire? Ben oui. Alors, le pool de la mort, ce n'est pas compliqué. C'est un Survivor NFL. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un Survivor NFL? En gros, c'est à chaque semaine, on choisit une équipe. Si ton équipe a réussi à gagner, elle passe. Tu peux passer à la prochaine semaine et continuer de jouer. Si elle ne gagne pas, ça finit là. Mais c'est match nul. On ne fait pas les choses comme les autres. Parce qu'on a légèrement un petit côté whack. Petit tuti. Le petit côté décalé. Donc, nous, du coup, on a des souplets. Alors, du coup, on a décidé que le Survivor NFL qu'on allait faire, ce serait le même principe, sauf qu'on va prendre les équipes qui perdent. Donc, c'est plus facile. Il y a beaucoup d'équipes poches dans NFL. C'est vrai. Donc, c'est plus facile à prédire. Mais on ne sait jamais, des fois, les équipes poches. Exactement. Donc, ce n'est pas compliqué. À chaque semaine, tu choisis l'équipe qui va perdre. N'importe quel match. Tu choisis un match, tu sais si cette équipe-là va perdre. Tu fais ton choix. Puis après ça, c'est bouclé pour la semaine. Exactement. Et si ton équipe perd, tu passes à prochain. Et si malheureusement, ton équipe gagne, tu es out. Too bad à l'an prochain. Tu es out. Et c'est ça. Puis qu'est-ce qui est le fun dans ce pool-là? C'est que tu ne peux pas prendre la même équipe deux fois point dans l'année. J'entendais déjà dire, « Ah, bien, ce n'est pas grave. Tu prends les Dolphins tout le temps. » Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Puis mettons, une petite hint de stratégie, un match Dolphin-Jet évite ça. C'est deux équipes poches. Et voilà. C'est ça. Elle ne donne pas tes stratégies à tout le monde. Non, je ne vais pas donner des stratégies à tout le monde. Tu sais, je ne vous dis pas de prendre les pattes à la première semaine. C'est comme je vais faire. Je serais conquis quand même. Je vais aller prendre les pattes à la première semaine. Je vais essayer. No guts, no glory. Ok, écoute, c'est ton choix. Exactement. Donc, mais, mais, ce qui dit pool et dit concours, dit prix. Exactement. Et nous, on a un beau prix pour vous, les amis. Un autre nul d'or. Eh oui, on a un fameux nul d'or. Et malheureusement, ils sont restés, les deux premiers nuls d'or qu'on a donnés sont restés à la maison parce que j'ai gagné le pool de hockey puis Jay a gagné le pool de la NBA. Mais là, cette fois-ci, on s'arrange pour que ce ne soit pas nous qui les gagnent. Comme vous avez dit, j'ai pris les pattes en premier. On ne s'arrange pas. Exactement. Et moi, je n'ai pas besoin de le faire exprès. Un pool, pour moi, ce n'est jamais une bonne idée. Exactement. Donc, la seule chose que, donc, le prix, ce n'est pas compliqué, le grand gagnant, gagne un nul d'or. Une participation à un de nos épisodes du podcast. Et un jersey de la NFL, de l'équipe de votre choix. Oh, tu as dit votre, moi j'ai dit ton. Je pensais qu'on allait le dire en même temps que ça allait être cool. Ouais, ben ma bad. Ben ton choix. Alors, c'est ça. Les prix, ce n'est pas compliqué. Nul d'or. Une participation à notre podcast, si tu ne t'attendes pas, c'est pas grave. Mais un jersey de la NFL. Guillaume, j'entends déjà les gens dire « Ben là, je participe comment ? Je vais où ? » Ben oui, justement, on a un site internet. Ben oui. Ben oui, on a un site internet. Oui, outre. On est rendu là. On est rendu là. En fait, on l'a depuis le début. Ouais, c'est ça. On n'a juste pas blogué, mais on en a un. Mais on en a un. Et c'est pas compliqué, tu t'en vas sur matchnul.com barre oblique poule de la mort. Tout d'un bout. C'est-tu facile, hein ? Hein, c'est facile. Écoutez-vous pas, on va mettre aussi le lien à plusieurs reprises sur notre page Facebook pour que vous allez vous inscrire là-dessus. Ben oui, ben oui. T'es allé de le voir à la fin. Exactement. Et c'est pas compliqué, sur notre page matchnul.com barre oblique poule de la mort. Il y a toute une explication de qu'est-ce que je viens de te dire dans des mots un peu plus clairs. Et tu vas pouvoir t'inscrire là. Tu écris ton nom, la ville que tu habites, le courriel et ton équipe de football préférée. Ensuite, donne-nous 48 heures. On te renvoie un courriel où est-ce que comment ça marche puis tu peux t'inscrire sur notre site du poule et où est-ce qu'il faut pour faire tes choix. Yes, sir. Et les amis, vous avez jusqu'au 4 septembre. C'est-à-dire une journée avant le premier match. Le grand début, le premier match. Ben c'est le jeudi, en fait. Faire des auto-picks puis prendre le plus poche. Mais c'est un potier, ça va. Ou c'est aussi un safe pour si jamais vous oubliez. Vous pouvez mettre un random selection. Exactement. Une selection. Exactement. Donc, on va dire que on va dire tout le monde, bonne chance et que le meilleur perdant gagne. Oh. Que le meilleur nul gagne. Oh, que le meilleur nul. Que le meilleur nul gagne. Tu devrais quasiment l'échanger sur le site internet pour dire ça. Oui, va l'échanger. Je vais l'échanger là. D'ici le temps que l'épisode soit sorti, t'as même pas besoin de le dire, t'aurais peut-être l'échanger. Exactement. Exactement. Vous le saurez même pas. Vous le saurez même pas. Vous le saurez pas. Vous le saurez pas. Sauf si vous tirez notre podcast. Donc, ça pour dire que pendant que je vais aller modifier ça, on va aller tout de suite. Attends un peu, un peu, un peu. D'entrée de jeu, j'ai un sujet que je vais vous parler, les gars. D'entrée de podcast. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais fait une galerie de presse un moment donné sur un jeune homme nommé Damon Schie Giuseppe. Hein? Hein? C'était le gars qui s'était pointé random au camp d'entraînement des Browns pis qui avait dit « Hey, moi, je connais le président. » Ah ouais, j'ai vu ça. Il dit « Je connais le président. » Fait que je peux remarquer. Finalement, c'était pas vrai. Il a menti, mais il a réussi à talk son way in dans le camp d'entraînement. Et il s'est fait une place dans l'équipe. Et là, dans un match préparatoire contre les Redskins, il a marqué un touché de 82 verts, je crois, sur un retour de beauté. C'était l'euphorie à Cleveland. Les gens capotaient. En tout cas, bref, c'est une belle histoire parce que c'est le gars qui a réussi à rentrer dans le camp d'entraînement. Je voulais juste mentionner ça pour faire une suite. Ça tente pas de le dire dans les Galeries Pace? Non, parce que c'était trop long à expliquer. Ah! Ben, c'est ça. Ben, t'as pris le temps de l'expliquer avant. Ben, non, mais je voulais vous en discuter à vous, les gars. Je voulais pas parler tout seul. C'est dégueulasse. C'est quoi? C'est quoi? Il était comme un sens abri pis tout son ami? Ben, ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, il avait déjà joué au football pis tout, mais comme il s'était pas fait repêcher pis on sait pas trop pourquoi. Pis là, c'est peut-être parce qu'il voulait pas prononcer son nom au micro parce que c'était un nom assez compliqué. Assez compliqué. Mais c'est ça. Pis là, il était comme il débarquait à Cleveland pis il avait comme nulle part au coucher, rien. Il s'est juste pointé là. Il a dit, je connais le gars. Laisse-moi rentrer. Pis ils l'ont laissé rentrer. Pis il s'est fait une place dans l'équipe. C'est si fou comme un quand il est capable de parler quand il est assez convaincant. Pis ben, écoute, son jeu parle pour lui aussi. Tout est dans les... C'est les 3 C. Convaincant, convaincu, compris. Si tu rentres dans une place dans l'air confiant, les amis, le monde va pas se poser de questions aussi. C'est convaincant, convaincu, compris. Ah, t'inquiète, même. Réglez-toi. C'est ça. Si tu rentres, mettons que tu t'en vas, genre, tu veux rentrer backstage, tu t'arrives, mettons, mettons, là, t'arrives ben confiant pis tu rentres, tu fais, let's go, je rentre. C'est ça. Si quelqu'un me dit qu'est-ce que tu fais là, tu vas juste la regarder ben grâche, là. Juste comme, qu'est-ce que je fais là, je suis... Tu vas juste dire si tu chuis qui. Si tu chuis qui. Faut jamais t'hésite. C'est ça le point. Là, on peut aller aux galeries de presse. Ouais, on peut y aller, on peut y aller. Allons-y, allons-y. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Le nouveau membre des Raiders, Antonio Brown, ne peut plus porter le modèle de casque qu'il portait depuis 10 ans puisque ce modèle n'est plus réglementaire. Le receveur de 31 ans est hors de lui. Il a affirmé que s'il ne peut pas porter son ancien carte, il arrêterait de jouer au football. Selon une source anonyme, il aurait aussi affirmé qu'il ne veut pas manger ses légumes et que c'est pas lui qui a commencé... Les Phillies de Philadelphie sont présentement en cause judiciaire pour sauver leur mascotte Phillie. Mais oui, la compagnie qui a été mandatée pour créer la dite mascotte à l'époque estime que l'équipe porte atteinte aux droits d'auteur et du coup, selon un vieil accord, la mascotte devrait devenir un joueur autonome après 30 ans de service pour Philadelphie. Les Phillies, quant à eux, disent avoir payé l'entreprise pour les droits du costume pour l'éternité. Interrogée pour commenter l'affaire, la mascotte Phillie dit être sans mots face à cette situation. Une partie du toit d'un stade de soccer s'est effondré aux Pays-Bas, l'effondrement est dû à des vents violents et en entrevue, l'ingénieur en charge de la construction du stade a affirmé qu'il ne pouvait pas prévoir l'accident puisqu'il ne vantait pas fort de même lors de la construction. Trouvant leur église peu achalandée, les chanoines de la cathédrale Rochester en Angleterre ont installé un mini-golf au beau milieu de la cathédrale dans l'espoir de sonner le rappel des fidèles. Ils estiment avoir eu une hausse de 80% de la fréquentation. Malheureusement pour eux, une hausse de 80% de zéro, ça reste zéro. Les gars, c'est le moment tant attendu. Vous avez été nombreux à me le demander. C'est le retour du Benny Mini Podcast. Benny Mini Podcast. Benny Mini Podcast. Benny Mini Podcast. Si ce n'est pas le meilleur thème de l'histoire de Batch Nul, les gars, je ne sais plus c'est quoi la vie. C'est quoi ça, Chris? C'est la première fois que je vais entendre ça et c'est... Wow! Ça va passe partout. Si il va, je suis flabbergasté. Mes choix musicaux pour le retour du Benny Mini Podcast. Pour les peu nombreux qui ignorent c'est quoi le Benny Mini Podcast, c'est bien, c'est un mini-podcast dans le podcast. Pas plus compliqué que ça. Donc je commence sans plus tarder avec mon segment Actualité. Oh yes! Et dans mon segment Actualité, les gars, je vais vous parler des Patriotes. Les Patriotes de la Ville Orgataire. C'est très d'actualité. Ben écoutez, les gars, il y a du nouveau dans les Patriotes. Il y a du nouveau. c'est chaud. Ils ont accordé une prolongation de contrat de 15 à 23 millions pour cette année et pour les deux prochaines années ça va être respectivement 30 millions et 32 millions. Donc là... Il est quel âge lui? Tu n'as pas dit qu'il était à 23 là? Là, il est à 23 cette année mais la saison prochaine 30 et l'autre d'après 32. Ah d'accord. C'est une prolongation de deux ans mais il y avait encore une année cette année mais ils l'ont augmenté. Donc certains diront qu'il était temps parce qu'il y a quelques QB moins bons que lui qui étaient payés plus cher dont Nick Foles qui est rendu avec les Jaguars mais bon, c'est ça, c'est Nick Foles. Il l'a quand même battu au Super Bowl? Quand même. On n'y enlève pas ça. Il y a Eli Manning qui est sur une très grosse pente descendante. Joe Flacco, nouveau QB des Broncos les gars. Ça fait dur, c'est bon, regarde. Et le plus insultant je pense pour Brady c'était l'ancien carrière secondaire des passes que Jimmy Garapolo qui est rendu avec les 49ers qui était payé plus cher qu'il était blessé. Il va peut-être revenir en tout cas. Je ne veux pas te spoiler ton futur. On verra. On verra, on verra. Donc, on peut dire que Brady méritait ce contrat si ce n'est pas pour les années qui a venir c'est au moins par respect pour ce qu'il a accompli. Mais bon, ça reste que la question qu'on se pose c'est est-ce que dans deux ans il va encore jouer comme un QB à 32 millions? Moi, je ne pense pas mais son infirmier du CHSLD me confirme qu'il est encore très en forme pour son âge. Donc, on verra, ceci étant dit, il y a une rumeur qui circule les gars qu'il y aurait une conspiration derrière le contrat de Brady parce qu'en fait, il y en a qui pensent que ce serait un troll envers les Falcons d'Atlanta. Parce qu'on se souvient lors du Super Bowl 51, les Pats avaient fait une remontée spectaculaire contre les Falcons et avant que les Pats commencent à la remonter, c'était 28 à 3 pour les Falcons. Eh bien, 28,3 millions c'est le montant moyen du contrat pour trois ans de Brady. Donc, si on prend le 23 millions, le 30 millions et le 32 en trois ans c'est 28,3 millions. Est-ce que c'est un troll? Hum, qui sait. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence ou est-ce que vous pensez que c'était voulu? Est-ce que quelqu'un derrière ça a peut-être arrondi les chiffres un peu pour peut-être... Derrière chaque vérité se cache un mensonge. Ouh. New Charles quand on a besoin de l'écart. New Charles. New Charles. Charles, pense-toi là-dessus. Ah, on va lui donner le dossier, hein? Bref. Il y a peut-être d'autres choses de plus important. Écoutez, il y a d'autres chats fouettés. C'est ça, il y a la vérité. Sans vouloir faire de... Beny-mini, go! Ok, oui, c'est ça. Arrête pas de s'entendre, non, je vais maintenant aller vous donner des faits. J'ai été chercher des faits pour vous dégoûler les faits. Donc, vous nous connaissez au match nul, on a des primeurs, pour vous. Et là, c'est la même chose pour le Beny-mini. Il n'y a pas juste au match nul qu'il y a des primeurs, il y en a aussi dans mon mini-podcast, les gars. Eh bien, imaginez-vous donc que j'ai mis la main sur quelques clauses secrètes du contrat de Brady et je vais vous les partager. Donc, numéro 1, l'organisation ne voudrait pas que Brady porte ses 6 bagues du Super Bowl en même temps pour éviter de causer des problèmes de circulation sanguine dans les mains du prodige. 6 bagues, quand même, c'est pas rien, c'est pas rien. Surtout si t'en as deux sur le même doigt, si t'es porté tous sur la même main. Ah, c'est sûr. Ça peut être dangereux. De plus, le propriétaire des Pats interdit formellement à Brady de participer au futur plan de tricherie de Bill Belichick puisque les Pats, ils ont plus les moyens de se payer un bon QB en backup avec la prolongation de contrat. Fait qu'en cas de suspension, c'est plus dangereux. C'est bien, ils peuvent se permettre de perdre 4 games, ça change rien. C'est sûr, c'est sûr. Et finalement, les Patriots interdit à Brady de participer au tournoi de poche de sa résidence parce que les risques de blessure, c'est important. Donc, c'est tout pour les clauses que j'ai trouvées du contrat de Brady. J'entends qu'il est dans une résidence, mais le gars, il est plus en forme que la moitié des gars de la NFL. Il est enchaîné pendant... Ouais, mais il est vieux. à Manning, là. C'est parce que tu lui donnes l'expérience et plus la shape qu'il est encore aussi en forme que quand il a commencé. Ben oui. Il court point où il lance le ballon. Ouais, c'est ça. Tant que t'as un bon bruit, t'es correct. Non, tant que tu te fais bloquer, t'es correct. Ben oui, c'est ça. Lui, il va se faire avancer une fois, il va se casser la hanche, là. C'est fini. Il est encore bon pour 6 ans, Brady. 6 ans. J'ai vu dans un reportage qui se fait masser spécifiquement pour les chocs. Fait que, genre, t'as rien à faire, toi. Non, c'est comme toi, je m'informe avec des vidéos, c'est tout. J'ai une autre nouvelle, les gars, j'ai une autre nouvelle dans mon segment de la société. J'ai plus à apprendre de quoi. Il m'a appris de quoi? Des masseurs de Brady. C'est mon podcast et c'est lui qui en prend de quoi, t'imagines-tu? C'est Benymini, incroyable. J'ai une autre nouvelle, les gars, pour vous. Il y aurait du beef entre Jean-Pascal et 50 Cent. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais dans le fond, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que c'est complètement pas sport-related, ce n'est pas une nouvelle de sport, mais je vais quand même faire une histoire courte. C'est vrai qu'on parle tout le temps de sport ici. C'est juste de ça qu'on parle. Donc 50 Cent aurait donné de l'argent à Jean-Pascal pour financer son camp d'entraînement avant son match et là, maintenant, les deux gars s'obstinent. 50 Cent dit que c'était un prêt et qu'il voudrait avoir son argent et Pascal dit que c'était un cadeau et qu'il va garder l'argent. Il ne veut rien savoir de lui redonner. Et là, depuis ce litige, les deux s'envoient chier partout avec des vidéos sur les réseaux sociaux et Jean-Pascal s'est même filmé dans le bureau de 50 Cent où il a volé deux bouteilles de champagne au rappeur. Ça, c'est juste whack. Ceci étant dit. C'est vraiment qu'il commette un crime. La bocque. J'ai la misère à croire à l'histoire. Je ne sais pas si c'est parce que Pascal est un mauvais acteur ou juste parce qu'il est à chier en anglais, mais je vois les vidéos et je n'y crois pas. J'ai l'impression que c'est stagé. Je ne sais pas si vous avez vu. 50 Cent, c'est un rapper qui n'est plus bien in. Ça le remet sur la map un peu. Jean-Pascal, c'est plus... Il va prendre un bif avec un boxeur québécois qui va remettre sur la map. Ça marche. Toutefois, si jamais c'est vrai, je conseille à Pascal de se calmer un peu. Je pense que c'est jamais une bonne idée d'être en bif avec un riche semi-gangster qui n'a pas trop de leur sein d'esprit. Ça peut être dangereux. Il s'est fait tirer. C'est vrai que ça j'étais pour dire. Jean-Pascal? Non, non. 50 Cent a reçu 9 balles de fusil un mané, dont une dans la joue. Il est toujours là. Moi, je dis don't fuck with him. C'est ça que... Je ne suis pas sûr. Il s'est fait tirer. Il ne s'est pas tiré. Non, non. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Nuance. En tout cas, ça doit être un mauvais viseur. On n'a pas tant de mal. Au contraire. Au contraire. Oui, c'est ça. Ça doit être un bon tireur. Ses amis ont caché le corps qu'on n'a jamais entendu parler. Lui, il a survécu en tout cas. Ça fait tirer dessus si tu as un sport. C'est assez physique. Sur ces belles paroles, les gars, je mets fin au segment d'actualité du Benny Mini et je passe à un tout nouveau segment tranche de vie. Ouh. Anecdote. Et la tranche de vie de cette semaine, messieurs. Je suis allé au Fenway Park pour voir les Red Sox. Ah, wow. Donc, je vais vous raconter mon expérience et je dis de façon complètement subjective l'expérience client du Fenway Park. Donc, je suis allé voir un match des Red Sox contre les Rays et d'emblée, petite déception, les Red Sox sont perdus 6-5. Toutefois, quand même un bon match. D'emblée. Ils étaient arrivés, ils ont perdu. Tu t'es endormi combien de fois pendant le match? Non, mais d'emblée à ma chronique. Ah, d'accord, oui. J'ai pas dormi. J'ai dormi après le match, mais pas pendant le match. Pour ceux qui nous suivent ici au Match Nul, vous savez que je suis absolument pas un fan de baseball et que je n'y connais absolument rien, mais j'ai apprécié l'expérience. Et un stade extérieur, quand il fait beau, c'est toujours plaisant, l'ambiance était bonne. On a chanté Sweet Caroline, les gars. Wow. C'était plaisant. Ça, ça vaut le prix. C'était une belle soirée pour seulement 30 dollars. En plus, 30 dollars, plus, bon, vous me direz le voyage à Boston, mais une fois que tu es à Boston, seulement 30 dollars US. Le parking. Donc, je recommande l'expérience. Maintenant, je passe au point négatif. C'était le positif de mon expérience. Maintenant, je suis au point négatif. Donc, je vous dis, j'ai payé les billets 30 piastres. C'est cool parce que c'est pas cher, mais qui dit pas cher dit loin du match. C'est quand même loin de la partie. Pour moi, ça ne me dérange pas trop. J'ai aimé l'ambiance quand même, mais le problème, parce qu'ils voulaient aller voir ça et qu'ils ne connaissent pas vraiment ça. Des fois, ça peut un peu couper l'ambiance parce que, mettons, derrière nous, il y avait un groupe de filles, je ne veux pas être sexiste, mais il y avait un groupe de filles. Des jeunes filles qui n'en avaient rien à battre du match. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, mais ils s'encrissaient du match et ils parlaient fort de des sujets non reliés. Ça m'a sorti un peu de l'ambiance. Bref, ce n'est pas de la faute du stade, mais ça peut quand même c'est un petit bummer. Tu as entendu que tu as parlé de baseball pendant 4 heures toi? Non, mais je regarde le match. Je regarde le match, les gars. Il y avait le match pour les filles. Non, il était derrière moi. Non, il était en arrière, il n'a pas regardé. Je ne pouvais pas regarder. Mais il y a même une fois, il y en a une, à la côté de son pied, entre mon siège et celle-là de mon ami. Ça, c'est whack. Mais comme, tu sais, à la hauteur de l'épaule début tête, là. Fait que là, on se regarde, mettons qu'on voulait se parler, il y avait le pied de la fille entre nous deux. C'était un peu whack. Ben, quand tu vas comprendre qu'une fille t'a fait de l'œil, il faut que tu réagisses. C'était une technique, ça. Tu n'as pas un foot fétiche, toi? J'ai manqué ma chance, les gars. Exactement. 8 filles, ça aurait été une bonne soirée, ça. C'est vrai. Bref, ça a quand même la peine parce qu'à manier, il y a une des filles qui est partie probablement aux toilettes ou acheter de la bouffe, je ne sais pas, mais les autres ont tous commencé à bitcher solide dans son dos. C'était quand même très drôle. Autre point négatif. Oui. Les gars, parce qu'il n'y a quand même pas juste ça de négatif. Il y avait d'autres points. Les snacks, les petites cantines, ils ferment après la sixième manche. C'est un peu whack. Il y a neuf manches et après la sixième, ils ne vendent plus de bouffe. Non, ça me semble que c'est plus tard que ça. Peut-être que c'est la septième. Peut-être que je me trompe. Mais bref, il y a au moins deux manches. Moi, de mémoire, de mémoire, parce que j'ai été aussi le lendemain Open Way Park. Tranche de vie 2. Tranche de vie 2. Il me semble que c'était après la toune Take Me Out to the Bottle Game que j'ai remarqué que ça a commencé à fermer. Oui, parce qu'après ça, moi, j'étais resté là et le gars, il est venu me passer des pretzels qu'il n'avait pas vendu. Ok. Parce que moi, j'étais encore plus haut. J'étais debout. J'étais debout. Ok. Parce que moi, il y a une fille qui est revenue et elle fait il n'y a plus de bouffe. Mais je pense qu'on était en septième. Oui, je pense que c'était je t'ai parlé de mon expérience. C'est là que j'ai vu ça. C'est-tu ton podcast ou c'est mon podcast? Je ne sais pas. J'avais le vu sur la concessionaire et je l'ai vu fermer à la fin de septième marche. Mais quand même, shout-out au refill de liqueur. Tu peux acheter un verre de liqueur réutilisable en plastique à 8,50. Ils font des refills à volonté. Pour ceux qui sont intéressés à la liqueur, allez au Fenway Park et il y a des refills. C'est le même dans le cinéma aussi. C'est vrai? Les gros verres, ils sont refills. Américains, oui. Oui, mais il faut que tu sortes du film. Américains, oui, non, c'est ça. Oui, mais ici aussi, quand tu achètes un verre de Avengers, c'est gros en tabarnak si tu fais un refill. Ça va être ton langage. Excusez-moi, beniminis. Chris. Si, oui, man. Donc, autre point négatif, les gars, les écrans, ils montrent juste les stats. Il n'y a pas genre, mettons, moi, j'étais loin. Tu sais, j'aurais aimé ça, on va avoir peut-être un écran qui monte un peu le jeu. Oui, c'est ça. Mais les écrans, il y a comme un gros écran géant pis c'est juste écrit, mettons, 3 balles, 2 balles. Ah, le lanceur, il dit. Il monte le jeu. Ah, ok, c'est bon. Mais bref, c'est quand même, c'est pas un très gros point négatif, mais bon, ça a été un petit bummer, encore une fois, pour moi. Et point weird que je voulais discuter. Il y a Guillaume aussi qui peut en discuter avec moi parce qu'il est allé le lendemain. Oui. Mais le stade s'est vidé et sans exagérer d'au moins la moitié du monde après la septième manche. Il y a au moins la moitié du monde qui partit pis peut-être plus pour les deux dernières manches pis c'était déjà 6-5 fait que c'était un match serré. Bon, là, eux autres, finalement, ils ont eu raison parce qu'il s'est rien passé pendant les deux dernières manches. Mais je trouve ça weird un peu que comme... Il me semble que la ligue pourrait se poser des questions sur la longueur de leur sport quand il y a la moitié du monde qui quitte le stade avant la fin de la game. Ben, moi, je suis parti à la fin de la septième. C'était une même joyeuse. Ben, moi, la différence, c'est que c'était rendu... Moi, c'était rendu 8 à 2 pour les stades pas B. C'est sûr que ça vient comme moi. Red Sox. Ben, ils sont en avant 2 dans le classement. Je sais pas si t'as regardé le classement... Dans mon temps, les races, ils suciaient pis les Red Sox... Ah non, non, le problème, c'est que les races sont bons, c'est juste qu'il y a personne qui va y voir. Ouais, mais c'est juste qu'il n'y a personne qui va y voir. Ah, OK. C'est ça, le équipe. Là, ils sont en équipe à Montréal, on sait-tu? Ben là, à parté. Ouais, c'est ça. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'ils sont en train de... Ils ont eu le go de la ligue... Les ligues majeures de baseball de vérifier pour pouvoir faire des 50-50 les matchs en Montréal et Tempo B. Là, les personnes de Tempo B sont genre... Je sais pas, c'est ça quoi. Pis même Montréal, elles sont enthousiastes, moi je trouve ça juste bizarre. Pourquoi tu irais encourager une équipe qui... Ben, t'es les races de Tempo B slash Montréal. Les X-Rays de Montréal. Les X-Rays. Les X-Rays. Ouais, c'est ça. Un mélange expo tout ça pour dire les gens qui partent du stade, ça m'a porté à me questionner sur pourquoi. Pis je pense que c'est peut-être le fait qu'il y ait 162 matchs. Fait que comme chaque match est un peu comme... T'sais, l'enjeu n'est pas si énorme que ça. On s'entend. Fait que peut-être que ceux-là qui vont souvent, ils se disent bonjour, venez demain de toute façon. Ou le trafic. Ouais, peut-être. Faut quand même marcher beaucoup. C'est au besoin qu'il y a des séries. Mais c'est-tu tout le temps des séries quand ils font des matchs ou des fois ils ont des matchs maintenant? Donc pour compléter ma tranche de vie, je conseille aux gens d'acheter la bouffe et les breuvages directement aux vendeurs d'estrade. Un peu plus cher, faut être un peu plus patient. Mais si t'es pas chanceux comme moi, c'est un must parce que pour ma part, j'ai quitté 5 minutes pour aller me chercher une bouteille d'eau. J'ai manqué deux home runs. Donc pas très chanceux le gars comme on dit. Mais donc je conseille aux gens de l'acheter directement dans l'estrade pis il y a quand même beaucoup de vendeurs dans les estrades plus qu'au centre-belle et autres. J'ai remarqué ça. Ou t'es dans la section debout en haut en haut pis t'as deux snacks en haut. Ben oui, j'aurais dû faire ça. C'était même moins cher. C'est quoi le long de la section? Je ne sais pas, c'était le standing room. Ah ok, ouais. Debout pendant une game de baseball, c'est long en sac. Ben non, mais t'as un petit accotoir. C'est pas super. C'est un petit accotoir. C'est pas super. Tu peux être à soi, il y a même la télé que tu peux écouter le match. C'est vrai? Tu peux voir le match à télé. Moi, j'étais comme juste pour dire un peu trop loin, mais comme pour pour pas qu'il y ait l'écran, mais comme pour moins voir. C'est une loge pour les pauvres. Ouais, c'est ça, c'est la loge des pauvres. Ouais, quand même. Pour vrai, ouais. Non, c'est ce qui est compliqué. Yo, j'ai reçu deux pretzels gratuits, là. Deux! Deux! Le gars, il dit, je donne de la moutarde avec ça en plus, j'étais surpris. J'ai vu quelqu'un manger ça avec de la moutarde. Ouais, mais là, pour l'instant, on prend du temps, là? Oui, ben, écoutez, c'est ce qu'on fait. C'est le même trange de vie. C'était le Maxi Mini Podcast dans le Benny Mini Podcast. Il y a même eu le Guigui Podcast. C'est incroyable. Guigui, Guigui Podcast. Guigui, Guigui. Donc, les gars, ça complète la trange de vie et on passe au segment quiz. Un nouveau jeu, pour vous. Un nouveau jeu. Quiz que j'ai nommé. Combien peux-tu en nommer? Entre parenthèses, pareil comme au cercle, j'ai copié. Fermez la parenthèse. Donc, c'est le jeu. Ouvrir-tu parenthèse comme le quiz des champions? Fermez-tu la parenthèse? Non, pas combien peux-tu en nommer? T'es-tu sérieux? Ben, 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 pas grave. C'est pas un nouveau jeu, mais c'est un jeu, les gars. Le jeu est simple. Je vais quand même vous l'expliquer. Je donne une liste spécifique d'items et je vous demande combien d'items de cette liste vous connaissez. Parfait. Et c'est comme une espèce d'enchaire. Donc, si, mettons, Guigui peut en nommer deux, tu peux en nommer trois. Je vais te dire, moi, je peux en nommer quatre. Je fais, OK. Mais pour avoir le point, il doit nommer les quatre. Ah, parfait. Toi, tu es Charles Lafortune, là? Et voilà, je suis Charles Lafortune. Non, ou c'est pas l'autre, c'est le facteur. Et là, par exemple, les points, comment ça fonctionne? Si, mettons, Guillaume rapporte l'enchaire avec cinq. Là, je dis, OK, nomme-moi les cinq. Si il ne réussit pas à nommer les cinq, c'est moins un point. Si il réussit, c'est plus un point. Fait que des fois, tu peux jouer safe et laisser l'autre essayer parce qu'il va peut-être prendre un point. La correction négative. Et voilà, correction négative. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Yep. Alors, on va commencer avec Guillaume. Après ça, la prochaine, on va commencer avec Max. Parfait. On est prêts. Donc, des six joueurs de la NHL, de la LNH en français, qui seront payés 14 millions ou plus cette saison. Pas en moyenne de contre-un, mais 14 millions cette saison. Combien pouvez-vous en nommer? Guillaume? Un. Un? Deux. Deux? Je le laisse. Tu le laisses? Oh! Donc, Max, peux-tu me nommer deux des six joueurs qui seront payés 14 millions ou plus cette saison? Conor McDavid? C'est une bonne réponse. Ovid Chicken? Et c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Dans les six joueurs, il y avait John Tavares, Austin Matthews, Carey Price, Eric Carson, Conor McDavid et Artemy Panarin. Fraîchement signé. Je pensais que Carey Price, c'était à 10 millions que j'ai besoin. Oui, mais ça, c'est la moyenne de son contrat. C'est la moyenne de son contrat parce qu'en fait, cette année, il est payé 15 millions. Mais vu que son contrat est quand même long, les dernières saisons, il est payé moins cher. Bref. C'est du gros planning, ça. Zéro à moins un pour Guillaume, pour l'instant. Je paye dans le négatif? Oui, c'est ça. C'est moins un, c'est ça. Donc, deuxième question. Je pense que Guillaume va l'aimer, celle-là. Des cinq joueurs de la NBA qui ont confirmé faire partie de la distribution de Space Jam 2 ou Basket Spatial 2 prévue en 2021, combien pouvez-vous en nommer? Donc, cinq joueurs de la NBA qui participeront à Space Jam 2. Maxime, combien est-ce qu'il peut en nommer? Un. Un? Guillaume, peux-tu en nommer deux? La question, c'est est-ce qu'il sait ou non? Peut-être. En même temps, il connaît genre trois. Les joueurs de basket que je connaisse, ils jouent en ce moment. OK, je m'as dit deux. Deux? OK, puis Max, tu peux-tu y aller pour trois? Non, tu le laisses pour deux. Vas-y. LeBron James, Anthony Davis. C'est une bonne réponse et une deuxième bonne réponse. Il y avait aussi Clay Thompson, Damien Lillard et Chris Paul. Moi, j'aurais dit genre Michael Jordan. Ah, t'aurais dit Michael Jordan? Oh, shit. Là, moi, j'ai demandé. Tu sais, c'est Space Jam 2, il faut que tu sois dedans. Pour ceux qui se demandent, Steph Curry, Kevin Durant, eh bien, ça serait parce qu'ils n'ont pas les mêmes souliers que les autres. Ils ne sont pas commentés par la même compagnie, fait qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Mais il y a les deux joueurs des Lakers, LeBron James et Anthony Davis qui seront présents à l'événement incroyable. Là, je me disais ça va être chien pour Jay cette question-là, mais vu qu'il n'est pas là, je vais la faire, les gars. Des 10 équipes de la MLS n'ayant jamais gagné la MLS Cup, combien pouvez-vous en nommer? Et je commence avec Guillaume. Quatre. Quatre. Gros chiffres, gros chiffres quand même, quand même. Est-ce qu'on y va pour cinq? Il veut faire le B. Ah ouais? Peux-tu en nommer quatre? Ben oui. Tu le laisses dans nommer quatre? Non, je vais aller pour cinq. Tu y vas pour cinq. Guillaume, est-ce que tu y vas pour six? C'était combien, tout t'as dit? Il y en a dix. Est-ce que tu y vas pour six ou tu le laisses? Six. Oh! Vas-y, mon Guillaume. Vas-y. Minnesota FC? C'est une bonne réponse. Impact de Montréal? C'est une bonne réponse. Cincinnati FC? Cincinnati FC? Oui, oui, c'est bon. Il vient de rentrer. Il vient de rentrer. Ah, ok, oui, oui. Il y en avait onze. Je suis désolé, je ne l'ai pas dans ma liste. Le Vancouver Whitecaps? C'est une bonne réponse. Le LAFC? C'est une bonne réponse. T'en as quoi? T'en as qu'une? Tu prends l'équipe d'expansion. Trois, quatre. T'as quatre, là? Non, c'est cinq, là. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est vrai, cinq. Vas-y, t'en manques une. Oui! Et là, il ne faut pas que je me plante. Je vais dire... Tu sais comment il s'appelle? L'équipe... Le Orlando SC. Le quoi? L'équipe d'Orlando, là. Est-ce qu'il y a un nom? Comment il s'appelle? Moi, je le sais. Comment il s'appelle? C'est SC. Ça donne ce petit nom bâton, là. Dans ce cas-là, si je ne suis pas capable de nommer celui-là, je vais aller à un autre. Vas-y, il y a un autre. Et je vais nommer... Comment il s'appelle, l'Orlando, là? Pas les Lions. C'est un nom bâton, là. Moi, je le sais. Oui, je le sais. Il y a-tu une limite de temps? OK, FC Dallas. FC Dallas. C'est une bonne réponse. Ah, c'est parce qu'il y en a une Community Shield. Donc, Guillaume, à présentement 2 à moins 1. Ah, c'est vrai. J'en avais presque. 2 à moins 1 pour Guillaume. Et j'en pose une dernière. Je ne pense pas à quel est-ce que il va se passer. Moi, je pense à des vieux clubs. Je vais donner automatiquement la victoire à Guillaume avec cette dernière question parce que je pensais que Jay allait être là et ça serait... Plus serré. Des 56 joueurs actifs de l'alignement des alouettes incluant les blessés excluant l'équipe de pratique, combien pouvez-vous en nommer? Max. 0. Guillaume. 1. Max, est-ce que t'en as-tu reçu un chéri? Honnêtement, là, je m'en calais des alouettes. Aïe, aïe, aïe. Donc, Guillaume, peux-tu m'en nommer un? Tu as dit incluant les blessés? Incluant les blessés excluant l'équipe de pratique. Vernon Adams. Et c'est une bonne réponse. Pélas, messieurs, Guillaume l'emporte 3 à moins 1. Donc, gros quiz, gros quiz. Je t'ai battu sur la MLS. Ben non, je t'ai laissé y aller parce que je voulais t'être planté et puis t'as pris le cycle d'expansion. C'est vrai qu'il y a quand même. Ben écoute, il fallait penser il y en a même un qui n'était pas dans le malice. Il m'a battu là-dessus, il m'a battu là-dessus. Ben je peux même y enlever ce point-là et il gagne quand même. Je ne veux pas... Ben oui, mais... Anyway, avec le nombre de questions qui restaient, je perds d'un oui. C'était dans le négatif. Bon, bon. C'est sûr que ça a mal commencé. Ben c'est parce que le jeu était fait pour qu'il y ait trois participants aussi. Je dis ça de même, juste c'est in. Mais les gars, pour ceux qui sont des grands connaisseurs du Benny Mini Podcast et je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette émission, les gars, vous savez comment ça finit avec un rap live. Donc j'en ai encore préparé un. Maestro, musique. Benny Mini Podcast. Recap de l'épisode, les boys. 30 millions pour un gars qui a pied d'en tombe. À Boston, ça annonce des années sombres. À quoi y'ont pensé? Pourquoi y'ont fait ça? C'est sûr que c'est juste pour troller Atlanta. On est en train de s'en faire passer une petite vide par Jean-Pascal et 57. Difficile de croire à votre vide quand votre jeu d'acteur vaut pas 5 cents. Votre petite chicane. Pour des vues, on prendra pas ça. Pour du cash, ce genre d'abus, on l'a déjà vu. C'est comme 4,30 sous pour une piasse. Il est beaucoup trop fier. Le gars est allé au Fenway pis il pense qu'il est spécial. Laisse-moi dire tes quatre vérités. Ta tranche de vie, elle est banale. À la une, je viens de réfléchir à une idée originale. La fortune vient de ressurgir. Ça a l'air que je suis un voleur sale. Sa fortune, il va la sortir pour m'amener au tribunal. Mais moi, j'essaie juste de divertir nos auditeurs internationaux. Oh yeah! Je sais que c'est internationaux, mais c'est juste parce que ça rime. Ah, merci. Ben et mini-podcast, c'était mon épisode, les gars. Salut. Bravo, la parole. Alors, bienvenue à l'antenne du 109.1 Sport des Sourds, deuxième station la plus écoutée, c'est les Sourds. Ici, toujours au poste, votre fidèle est serviable. Oui, j'entends pas. Bon, j'ai dit serviable, mais on s'entend que je vais pas nettoyer votre plafond ou encore classer votre recyclage selon la couleur de vos déchets. Je ne suis pas aussi serviable que ça. À moins que vous m'invitiez à une petite partie de Scrabble. Alors là, oui. Je blague à part, mais maintenant, c'est maintenant l'heure de notre, oui, notre quiz sportaculaire auquel deux concurrents répondent à cinq questions. Une bonne réponse, et le point va de votre côté. Et une mauvaise réponse, le point va à l'adversaire. C'est comme des points qu'on donne lors d'une joue de sportive, blague à part, mais... Le premier à donner trois bonnes réponses remporte notre quiz sportaculaire et notre prix de la journée. Donc, nous allons tout de suite en ligne et nous sommes avec Marcus Bolinois. Bonjour, Marcus. Oui, salut, Louis-Jean. Je suis très content de participer à ton jeu. J'espère que mes connaissances dans le monde sportif m'aideront atteindre mon objectif qui est ultimement de remporter la dite récompense que vous avez mentionné. Ah, fini? OK. Donc, votre opposant pour ce soir, c'est un de nos plus fidèles auditeurs, Yves Boutigard. Bonjour, Yves. Ah, le... Le monsieur, là, il répond pas, là. Non, il est sourd. Hein? Commençons avec, donc, la première question pour vous, Marcus. Vous êtes prêt? Ben, allez-y, là. Je suis à l'écoute de votre premier défi, là, intellectuellement, là, sportif. Ouais, donc, donc, première question. Quelle équipe de hockey du niveau Bantam B dans la région de Saguenay-de-Lac-Saint-Jean a fini 5e au classement général en 1984? Oh, wow. On commence en force, là. Euh... Eh ben, ben, je dirais les... les bleuets de Saguenay. Non, 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 les... les pentes-côtes d'Alma, c'est ça, c'est ça. Ah, OK. C'est votre réponse, ça? Euh... Ouais, parfait. Alors, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était les poufias de Chicoutimi avec 10 victoires en 30 matchs. Donc, le point va à M. Boutigard et la prochaine question est pour vous. Alors, j'espère que vous êtes prêts, M. Yves. Donc, comment se prénomme la championne du Tour de France de 1963 où cette dernière a remporté la plupart des étapes sur un unicycle? Ah, je vois que vous avez eu clair dans mon jeu, hein. Il s'agit effectivement d'une question piège. En effet, aucune femme n'a remporté le Tour de France puisqu'elle ne pouvait pas y participer à l'époque. Vous êtes un ferronard, M. Boutigard, hein. Vous voilà en avant 2 à 0. Non, mais attendez, là. C'est quoi ces conneries, là? Il n'a pas dit un mot. En effet, il a compris. C'était une question piège. Non, mais ça n'a aucun sens, là. Comment il parle le point s'il n'a pas dit aucun mot? C'est les règles du jeu, hein. Il faut savoir jouer au jeu pour être un joueur, hein. Hein? C'est quoi le rapport? Ben, monsieur, cessez de faire votre sourde oreille et écoutez la prochaine question, hein, si vous espérez faire une remontée, hein. Troisième et peut-être dernière question. Quelle tribu autochtone habitant autrefois dans la région où le stade des Pélicans de la Nouvelle-Orléans se situe? Tabarnac, monsieur. Vos questions, là, sont beaucoup trop difficiles. Oui, c'est ça. Dis le mec qui tire de l'arrière, hein. Non, mais connor! Je veux juste dire aux auditeurs que... À vous entendre râler de la sorte, ça m'étonnerait que nos auditeurs vous écoutent, hein. Allez, votre réponse, monsieur Boninoir. Euh, oui, les, 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 les Mac Mac. Malheureusement, c'était les Mic Mic. Donc, le point va à monsieur Boutigard et remporte du coup notre quiz spectaculaire. Oui, mais c'est ça, c'est comme ça, hein. Félicitations à Yves, hein, Yves Boutigard. Vous remportez une paire de billets pour le spectacle sensoriel avec Coriace et mes aïeux. Mais voyons! Bravo! Ben oui, je sais que vous avez aimé ça, mais là, c'est à vous de me répondre aux questions, hein. C'est ça, c'est une question impossible. Donc, on est de votre tour. Oui. Bienvenue à Match Nul encore. On est de retour. Saison 2. Saison 2. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est tout ça pour rappeler qu'on a un pool de la mort, des gens. Pooldelamort.com barre oblique pooldelamort.com C'est ça, on fait ça. On est de retour. On est de retour. Pooldelamort.com matchnul.com slash barre oblique non, attends, je vais recommencer. Saison.com barre oblique pooldelamort.com ou clique sur le lien qu'on va mettre sur notre page Facebook. Ça, c'est un autre. Moi, je ferais ça. Moi, je suis sûr. pooldelamort.com Non, 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 c'est qu'on va promener matchnul tout ensemble .com barre oblique ou slash selon ce que tu veux. Là, il y en a deux. Le pooldelamort. Clique sur le lien, clique sur le lien, mais d'ici là, c'est le tour à Max de faire une petite chronique que tu nous as préparée. C'est notre expert en jeu vidéo, on le sait. Oui, exactement. On lui a donné la tâche. C'est ça, on a fait soccer, là, c'est rendu jeu vidéo. Et voilà. C'est le prochain de c'est soccer. Moi, je ne joue pas trop avec ça. Ça ne le fonge pas trop. Alors, ben non. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une petite liste des jeux vidéo de sport qui s'en viennent cette année en l'année prochaine, 2020, mais ils sont tout le temps comme chez moi. Ben, c'est une couple de moins d'avance. Y'a-tu un nouveau jeu de Quidditch qui s'en vient? Ah, ça fait longtemps, là, ça. Il y en a eu sur le Gamecube, mais ouais. Oh, ouais, ça, c'était le jeu comme jeu. J'ai beaucoup joué à ce jeu. Pas vraiment moi, là. Moi, j'ai quand même joué. C'était un peu chial. C'est comme, peu importe ce que tu faisais, après 15 minutes, tu trouvais sur un balai à cliquer sur un bouton pour pouvoir attraper le Quidditch. Ouais, mais on sait tous qu'un Quidditch, c'est un peu genre de... Un 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 Quidditch, c'est pas aussi cool qu'un Quidditch, c'est un Quidditch. Un Quidditch, c'est un Quidditch. Non, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je vous invite pas. C'est un des classiques. Tu es déjà Madden. Madden, c'est le coach de... C'est quoi son nom? John? John Madden, ouais. C'est un coach de mémoire. C'est un coach des Bears. Oh. Il a pas l'air. Ouais, mais il a surtout fait de carrière dans la télévision. Dans le football? Ouais, dans le football, ouais. OK. Non, 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 dans le basket. T'as un jeu de basket. Fait que c'est ça. Je suis pas autant au courant de Madden, qu'est-ce qui se passe, mais comme n'importe quel jeu de EA, il y a un premier mode de tu met de team où est-ce que tu payes toutes tes... Tous tes savings. Tu passes ton salaire dans les cartes. Tu passes ton salaire dans les cartes pour avoir des meilleures cartes. Mais cette année, ils avaient encore essayé de copier le 2K avec leur story mode. Puis il l'a fait pour les deux dernières années. Puis là, ils ont changé cette année. T'as vu le premier long shot? Il était bon quand même? C'est ça. Mais là, ils l'ont changé. C'est plus long shot. Tu commences dans les collégiaux américains. OK. Puis là, ça a l'air que c'est bien immersif jusqu'à temps que t'arrives dans les pros ou est-ce que là, ça redevient normal? Ça redevient normal. Bon, c'est ça. C'est une chose qui se passe. Ouais, mais long shot finissait quand t'arrivais dans les pros. C'est ça, si je me souviens bien. L'histoire finissait quand t'étais drôle. Ça ressemble un peu à la même affaire. C'est vrai qu'ils faisaient une suite après. Je sais pas. Parce qu'ils ont fait ça pour FIFA 17 qui ont sorti le... C'est quoi? C'était Alex Hunter. Alex Hunter. Le story mode. J'ai joué le premier. Je ne l'ai pas fini parce que c'était plat. OK. Mais moi, je pense que vous l'avez écouté. J'aime pas ça répondre aux réponses. Moi, je veux jouer à FIFA ou je veux jouer un Telltale? Mais parlant de Telltale, les jeux de Lego. C'est pas un Telltale, ça. Parlant de Telltale, les jeux de Back to the Future. Oui, sinon, c'est un Telltale game. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Continue. La compagnie, même si c'est pas le genre de Telltale. Ah non, oui, non, c'est ça, j'essaie. Mais ça reste la compagnie qui le fait. Oui. Mais si moi, je te parle un Telltale. Fait que les jeux de sport. C'est des ciné... Oui, bref. Fait que ça, Madden, il a tout le temps des nouveaux features. Ils font tout le temps. Ils augmentent les graphiques. Ils rajoutent tout le temps des petits modes de jeu. Augmenter les contrôles. Nouveaux plaquages. C'est ça. Ils font tout le temps des petits upgrades, mais c'est un tout le temps même. Comme n'importe quel jeu de sport, fait parier. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu te payes 80$ à chaque année parce que tu veux quand même. Parce que tu veux les updates de l'équipe. Exactement. Nouvelles équipes des nouveaux joueurs. C'est une partie du problème qu'éventuellement on va discuter. Mais en attendant, vous pouvez aller vous inscrire au Pool de la mort sur matchnull.com c'est ma roblique Pool de la mort. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Ma roblique, mais rien n'est pas. Donc, prochain jeu, NBA 2K20. Un jeu de basket de la NBA. Oui. Ça le dit dans le nom. Donc, un des nouveaux features qu'ils ont rajouté, c'est la WNBA. Oh. Qui est la Ligue nationale, la Ligue nationale de basket des femmes. C'est un beau pas vers justement l'égalité des sexes. Les femmes jouent au basket aussi. Est-ce que les overalls s'équivalent? Je sais qu'ils ont fait déjà FIFA. Ils l'ont fait avec les femmes. Les femmes étaient bien cotées. C'est ça, mais ils ne sont pas cotées de la même manière. Ils vont être plus fortes parce que selon leur niveau... Ils ne vont pas comparer. Tu vas prendre la joueur féminine et la comparer à les hommes. Ils ne jouent pas contre les hommes. Ils ne vont pas comparer à leur propre bassin. Ils ont comme leur propre... Les joueurs, Bélanger, la joueur canadienne, c'est ça? C'est ça son nom? Tu parles de soccer? Oui. C'est quoi son nom? Sinclair? Sinclair! Mais il y a Bélanger aussi. C'est Josée Bélanger. Oui, Josée Bélanger et Sinclair. C'est des bonnes joueurs canadiennes. Eux, il y avait des bons scores parce que c'est des bonnes joueurs de soccer. Non, c'est ça. Si tu compares à Messi, elle n'est peut-être pas Messi. Je comprends. Je comprends. Mettons une bonne joueur allemande, elle peut avoir 88. OK. On ne peut pas vraiment comprendre parce qu'ils ne jouent pas. Oui, oui. Je vois ce que tu... Mais il faut savoir aussi... As-tu venu avec Touquet? Ben, c'est pas mal ça. Mais comme d'habitude, on les rajoute. Il y a une nouvelle coupe de cheveux. Souvent, je pense que c'est ça qu'il y a de dire. En fait, Touquet, c'est la seule vraiment... Parce qu'avant, il y avait toutes les franchises des autres aussi. Mais c'est la seule que NBA, eux, ils ont réussi. C'est eux qui ont ramené le story mode aussi. Tu peux vraiment être ton joueur, te promener dans la rue et jouer au basket. Oh non, c'est lui. Touquet, mettons, les graphiques, souvent, il était moins beau, mais tout ce qui venait autour, il a besoin de plus de choix de jeu. Là, ils ont retravaillé les graphiques qui commencent à être popés. Ils ont juste NBA. Je vais dropper un mot de connaisseur. Photo-realistic. C'est bien fait. Ça veut dire que c'est bien fait. Ça veut dire, là. Ça veut dire que tu le gardes, tu dis, hey, on dirait une photo de quatre choses. Ça veut dire qu'ils ont des belles textures. Puis c'est pas juste des textures, c'est des textures qui sont usées. Il y a des textures, il y a des shaders, il y a plein d'affaires. C'est ça, là. La lumière. Oh oui. Après ça, on repasse à PES 2020 qui est Pro Evolution Soccer. C'est comme... C'est basically FIFA pour les pauvres, si tu veux. OK. Sauf, ouais. Cette équipe-là est allée chercher l'exclusivité de la Juventus qui est pas mal le plus gros club italien. J'en ai que tu portes en ce moment. Oui, c'est vrai, j'ai un club de la Juventus en ce moment. Oui, ça. Puis là, ils sont exclusifs à PES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans FIFA, la Juventus, ça va être genre... Les joueurs vont être là puis l'équipe va être nommée quelque chose d'autre. Ah, t'es-tu sérieux? Fait qu'il y a dans la ligne, mais comment ça appellera pas? Ça va, je me souviens. Il y a un nom. Ils ont donné un sinon. Parce qu'ils n'ont pas mal dit. Ah non, c'était bon temps. Mais là, ils ont les joueurs? Ils ont les joueurs. À un moment donné, il faut mettre l'argent pour la vôtre. Mais le côté graphique, ça va-tu PES? PES, l'avant... Pas l'avantage, mais c'est l'important. La vraie question, Max, c'est à quand le prochain Mario Stryker? Je suis pas rendu là. PES, la différence avec FIFA, je te dirais, c'est qu'ils vont beaucoup plus pour un gameplay qui a l'air réaliste puis qui... Quand tu vas jouer, t'as l'impression que si tu vas regarder un match de soccer de loin, fait que tu vois pas la balle quand tu joues. Là, c'est mon problème quand je joue. C'est tellement petit. Ah oui, le réalisme? Oui, mais là, je vois pas la balle tellement loin, tout petit. Mets-les vers le contact, tu vas voir. Ah oui, j'ai des lunettes déjà à un moment donné. Je peux pas doubler ma force. Ça s'envoie des flèches. Je voyais rien. Comparé à FIFA, ils vont un peu sur un... Moins en moins, ils sont un peu arcades, je te dirais. À un moment donné, t'as un joueur qui court vite dans la vie, mais dans le jeu, il va courir vite en temps par temps. Les défenseurs ne vont jamais l'attraper, mais de plus en plus, le gap, ils se close un peu et ils vont le réaliser parce que c'est ça que le monde veut. Est-ce qu'il pèse coûte moins cher ou comment ils vont te survivre? Non, tous les jeux, il y en a qui aiment mieux ça. Ils ont des micro-transactions dans le jeu. Tu peux acheter des joueurs par ton équipe, mais au niveau popularité, ça se compare pas. FIFA, c'est un des plus gros jeux au monde à la base. Après, il vient plus cheap plus rapidement. Oui, pretty much. C'est juste... Je me demande pourquoi il survit, il pèse. Ils vendent quand même des copies. C'est un jeu de soccer, mais la seule nuance, c'est qu'il faut faire tromper les mamans quand ils vont l'acheter à leur enfant. Ils vont prendre le mauvais. C'est comme ça que c'est acheté. C'est comme ça qu'il survit. C'est celui qui joue à PES parce que c'est un cadeau. Ils avaient demandé FIFA et ils ont reçu PES. C'était un jeu de soccer. Oui, c'est ça. Un jeu de foot, du coup. Il se tromper. Après ça, on passe à NHL 2020. Je vais t'entendre par les Canadiens. Ah oui! Donc, NHL, c'est comme the big one selon les Canadiens puis peut-être genre 8 états américains. C'est à peu près ça. Tu veux dire les Scandinaves? Oui, les Scandinaves aussi. C'est un jeu pas mal. Le marché de l'NHL est assez niche. C'est pour ça que c'est le même jeu since NHL 15. Oui, le jeu est très semblable. Depuis la sortie de la PS4, ils avaient fait un gros renouvellement des menus. Puis là, ça... Des menus. Oui, c'est tout. Le jeu est encore... Les graphiques avaient changé. À chaque année, c'est ce qu'ils font. Ils augmentent un peu les graphiques. Ils ajoutent deux features puis voilà, à peu près 80$. Entre, mettons, le 14 puis le 15, je pense que c'est ça. Quand le PS4 est sorti, c'était le 15, je pense. Puis il y avait eu un gros gap dans les graphiques mais depuis ce temps-là, ça... Ben oui, mais c'est sûr que tu as conçu le plus puissant. C'est normal. Non, ben c'est ça. Perso, j'ai joué à la FIFA sur la FIFA 2019 sur la Switch. On dirait FIFA 13. C'est dégueulasse. OK. Puis côté gameplay aussi, c'est vraiment choppy, c'est pas smooth, mais c'est sur une Switch. Je vais m'y attendre un peu. Switch que malheureusement ne fait plus partie de ta vie. Ça, je ne veux pas en parler. Sacrément. Sacrément. Ça, tu vas me parler. Non, c'est ça. Ben aussi, NHL, qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, je me rappelle dans le NHL 9, non, 10. 10, il avait annoncé en grande pompe le retour de BGM. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un mode que j'avais dans mon NHL 2004. Ouais, c'est ça. 2004. Ils l'ont enlevé pendant 6 ans puis ils l'ont ramené. Tu pouvais tout construire ton bureau avec l'aréna même. L'aréna, je pense, c'est en 2006 ils l'ont ramené. Dans deux cas aussi, tu vas faire ça. Tu vas même mettre ton aréna puis tous les chandails que tu faisais. Tu peux mettre ta pop music aussi. Ouais, c'est ça. Ça, c'était cool. C'était nice. Mais bon, tu sais, c'est un problème de EA. Je ne sais pas si on va en parler éventuellement. On va en parler là. On va en parler. Parfait. Ben, le problème, en gros, avec les games, ces genres de jeux-là, c'est que... Attendez, juste, EA, juste pour mettre en contexte le monde qui ne sait peut-être pas, c'est la compagnie qui ont la licence de tous les jeux de sport sauf NBA. Et PES. Les gros. Ouais, mais PES, c'est un jeu de soccer. C'est les méchants. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter le jeu truqué exclusivement sur notre YouTube concernant EA Sports. Ouh. Oui, donc allez pouvoir... C'est vrai, il est exclusif, celui-là. Exactement, allez écouter ça, vous allez voir, vous allez apprendre des terribles vérités. Juste matchnul.com barre oblique poule de la mort puis... Oui, c'est vrai, c'est bien qu'il y a un temps. Écoute, fais pause, va tout de suite sur le site, le site que je te rappelle, matchnul.com barre oblique poule de la mort et... Puis on va attendre. Ouais, on attend là. Non, 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 j'ai dit pause. Mais tant qu'à attendre, on peut faire une petite jazette, là. Ben, parle-nous de EA, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, EA, ben, dans le fond, tu sais, c'est à chaque année ils en sortent un nouveau mais c'est la même... Ça ressemble vraiment... Ça revient, c'est pareil au même. Fait qu'eux, qu'est-ce que tu devrais faire plus tôt, ça serait d'en sortir un aux trois ans puis au pays, tu pars, tu fais ton payant le 20$ le patch puis tu vas en vendre plus parce que moi, le... Je connais ça, là. Moi, j'ai arrêté d'acheter le netchal mais si c'était un patch 20$, je t'en j'ai le fait. Non, mais un netchal, je vous dis, moi, je vais pas... Qu'est-ce qu'on veut dire par le patch, c'est genre un refresh des joueurs ? Non, 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 excusez-moi. Non, la plupart des mondes vont pas acheter à chaque année. La plupart du monde va acheter à chaque année. Les ventes... Les gros fans, oui, mais tu sais, mettons, moi, j'étais pas un gros fan, je l'achetais avant, là, je l'achète plus. J'ai juste une année parce que c'était trop fort. Moi, je parle du vrai monde, là. Ceux qui vivent dans les champs, là. Ceux qui vivent dans les champs, là. À travailler, à suer, là. Ou les étudiants qui n'ont pas les moyens. Exactement, là. Ben, je suis pas un étudiant, j'ai pas de moyens. Je vais lâcher quand même. Je vais acheter le special edition à 120 piastres parce que... Parce que, parce que... Parce que, c'est ça. Tu vas repenser de l'argent dans les packs de cartes, mais bon, ça, c'est un autre histoire. Non, faut pas. Non, 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 non. I went down that road pour y retourner. Ben, moi, qu'est-ce que je veux dire? Ben, mettons, les patchs, c'est genre de refaire les transactions. Non, non, ben, mettons, un update de Rooster. Oui, c'est ça, c'est ça. Par exemple, c'est ça, mais tu sors ton jeu de FIFA et tu mets pas de date. Tu es FIFA 1. Ils vont sortir, là, puis là, c'est le nouveau FIFA. Puis là, tu vas sortir. C'est comme UFC, tu sais. Ils sortent un UFC de temps en temps, là, c'est UFC 1, UFC 2, UFC 3. Mais comme... Pourquoi ils feraient ça? Ben, le problème, je trouve, en fait, c'est qu'ils sont tout le temps en mode rush de production. Ah, oui. Fait que tu as l'impression qu'ils manquent des affaires. Puis, tu sais, quand on parlait d'interface de menu tantôt, tu sais, quand c'est, mettons, la quatrième... Je me rappelle une année que c'était la quatrième nouvelle fixture du Nouveau NHL. Une nouvelle interface de menu fait, hey, hou 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 hou! C'est vrai que s'il prenait trois ans pour le faire, ça ferait des plus gros jeux. Non, c'est ça. C'est comme ça. Ça prend plus le temps de développer, aller chercher de nouveaux modes, plus de créations plutôt que faire, ah, le true on true, ça va marcher. OK, les boys. Ah, là, c'est un tabarnak! Étant quelqu'un travaillé dans le domaine du jeu vidéo. Oui, oui. Parle-nous ton expérience. Non, vas-y, brag. Explique-nous ça. Une compagnie, en général, que ce soit de jeux vidéo ou de patates, whatever, son but, c'est de faire de l'argent. OK? OK. Puis, si tu sors un jeu à chaque année... Si tu fais un jeu à chaque année, puis le monde va l'acheter anyway. C'est vrai. Avec plus d'argent. C'est vrai. Oui, tu as plus de coûts de développement, mais ton pay-off, parce qu'à chaque année, le monde, une autre affaire aussi, c'est sur FIFA surtout, à chaque année, le monde, ils ressort font leur club en ligne. Mais ils pourraient se questionner. Tu mets un autre 2, 3, 4 cents. Mais il faut se questionner sur est-ce que ça se rendrait plus d'en faire des meilleurs. Moi, ce que je te dis, c'est que tu en fais un, puis tu fais comme Nintendo, mais ton jeu, il reste à 80 piastres, Chris, pour 5 ans. T'sais, Nintendo, Mario Kart, là, qui est sorti pour 4 ans, qui est en 3, 80 ans. équivaleraient, parce que, tu sais, mettons, tu as du monde comme moi qui le ferait, mais comme il y en a, oui, je ne sais pas. Oui, ça marche bien. Tu peux vendre ta patch, mais là, t'as quelqu'un qui arrive qui l'achète, puis, oui, il s'achète sa patch, ça va coûter 100 piastres, mettons, tu es 80 piastres, tu es 20 piastres, mais ils ne vont pas vendre autant. Là, imagine, comme, imagine, la moitié du monde, il l'achète à chaque année, OK? Ouais. Au lieu de, puis l'autre moitié, il l'achète une fois ou 4 ans. Ouais. C'est correct. Ouais. T'as 50% de monde qui l'achète à chaque année, c'est un esti de revenus. Ah ouais. C'est un esti. C'est ça. Peut-être que tu as 10% de ce monde-là qui vont mettre de l'argent dans le jeu, qui vont en mettre dans chaque jeu, parce que... Non, non, mais... Toi, si le jeu ne change pas, tu ne te rachètes pas des cartes. Mais EA, ils font leur argent avec les micro-transactions, pas avec les... Mais je t'entends tout ça. Assassin's Creed, là, leur franchise a mouru parce qu'ils n'arrêtaient pas de le sortir à chaque année et ça a diminué en qualité dans la fête. La différence entre Assassin's Creed et FIFA, Assassin's Creed, au début, ils voulaient en sortir à chaque année, ils voulaient faire quelque chose, mais le concept, puis ça semblait de plus en plus... C'est parce qu'ils vont toujours en défendre le soccer. Ils rushaient, ils rushaient, ils rushaient, mais ton jeu de FIFA, tu augmentes un peu les graphiques, tu rajoutes trois features, ce qu'ils font, puis ça marche quand même. Ça ne marche pas, le soccer, il y a tant des fans de ça. Assassin's Creed, c'est le même concept que tu répètes, FIFA aussi, on va s'entendre, mais il y a une différence entre un jeu de sport puis un jeu de combat puis de... Il y a comme Max, il y a vite mentionné, celui-là qui achète, mettons, des packs de cartes, des choses comme ça. Si tu sors trois jeux, ils vont lâcher trois fois les packs de cartes pour faire une bonne équipe. Tandis que si tu le sors une fois de trois ans, un coup que leur équipe va être bonne, ils vont arrêter de payer pour des packs. C'est sûr, je suis d'accord avec toi, ce serait mieux qu'ils sortent un jeu puis qu'ils sortent des packs. C'est mieux pour le public, mais non pas pour la compagnie. Moi, je parle pas. Je suis la voix, Francis, je suis fier que je dise ça, je suis la voix des consommateurs. T'es la voix du peuple. La voix du peuple. Et sur ça, parle-nous de MLB The Show. Yeah. Le jeu est tant attendu. je ne l'avais pas noté. Ben, je ne l'avais pas noté, mais MLB, honnêtement, on a parlé des jeux de baseball dans le podcast pendant cinq minutes, c'est assez. Non, c'est pas vrai. Mais MLB, oui. Il va être déçu de ma chronique. Oh, non. Il est plus ça de baseball ou quoi? Mais bref, MLB, il en sort tout le temps chaque année puis honnêtement, The Show. Mais je regarde, un des YouTubers que je regarde, il fait tirer de baseball. Non. Il s'appelle T-Martin. T-Martin? T-Martin. Martin comme Martin, mettons? Oui. Moi, je trouve que ça ne ressemble pas à T-Martin. Si vous avez une interrogation, il faut toujours aller sur le site matchnull.com barre oblique poule de la mort et vous inscrire. Ça répondra pas à la question, mais ça vous permet de vous inscrire à notre poule de la mort, Survivor. Et de peut-être gagner un jersey. Un jersey. Et une participation à un podcast. Je vais passer au The Big One selon moi puis selon tout le monde dans le fond, FIFA. FIFA 20 que lui, il va amener. On n'en a pas déjà parlé. On en a parlé, mais là, je vais parler des nouveaux features qu'il rajoute. Enfin, il rajoute pour de vrai des nouveaux features. Il rajoute le mode Volta qui est... Tu sais, vous savez pas, il y a eu dans les années comme 2008, 2009, un jeu qui s'appelait FIFA Street. Ah, c'était bon ça. C'est probablement un des meilleurs jeux de soccer qui existe. C'est un jeu comme du 5 contre 5 dans un petit terrain et le plus, c'est de faire des tricks, de péter des chevilles. Le meilleur jeu, c'est Super Mario Striker. C'est le meilleur jeu de soccer. C'est un jeu de soccer de Mario? Ah oui. Mais FIFA Street, c'était tout un jeu. Je ne suis pas d'accord. Mais Volta, c'est comme FIFA Street? Oui, mais tu as comme une histoire là-dedans aussi et un carry mode. C'est un mélange d'affaires. Ça a l'air vraiment intéressant. Mais il y avait une espèce d'histoire dans FIFA Street. Il me semble que tu pouvais aller de ville en ville quand il y a un tournoi. Je n'ai pas vraiment... Parce que moi, j'avais juste la démo mais je ne pouvais plus. J'avais tout fait les places mais... Oh, excuse-moi Guillaume, je vais monter mon micro. Mais oui, tu as une petite histoire là-dedans mais ça a l'air vraiment... Moi, personnellement, ça m'excite parce que je passe beaucoup de temps en jouant avec Fox un nouveau game mode. C'est le fun. C'est vrai. Ça va me permettre de passer moins de temps en ligne à dépenser mon argent. J'ai une question sur quelle console vas-tu jouer? Prends mon PC. Ok, ok, c'est vrai. Yes! Ça veut dire que tu peux avoir la PS4? Yes! Donc oui, c'est un nouveau mode et ils vont prendre un peu le carry mode avec ça parce que ça doit faire... Alex Hunter? Non, non, le carry mode, pas le story mode. Le carry mode depuis peut-être 2015 c'est la même affaire et il y a besoin d'upgrade. Ils ont changé un peu les affaires l'année passée quand tu fais un BM Manager tu peux négocier tes contrats comme face à face avec le joueur ce qui est quand même cool parce que d'habitude tu t'envoyais un prix et après ça tu recevais un email non on l'accepte pas va chier ok, j'envoyais un autre prix plus cher là tu peux aller tu vas face à face avec l'autre GM c'est plus rapide c'est plus rapide puis ils ont bien fait de faire ça puis ils ont racheté les affaires aussi au contrat des release clause des bonus que tu peux avoir ce qu'il manque début ou whatever ça rajoute une petite partie puis là après moi ils vont le grader encore plus moi j'ai bien hâte un nouveau chapeau à chaque année si tu signes pour nous aïe 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 un très grand chapeau j'ai fini le tour des gros jeux de EA puis de blablabla là on va passer des jeux un peu whack oh yes sir oh yes sir World Cup Rugby 2019 Mario et Sonic Olympique 2020 oh oui et ça j'ai mis à côté pourquoi tu veux dire encore parce que ça change pas ils en ont déjà fait ils vont le refaire mais ça s'améliore chaque année mais ça reste du jeu de Mario ouais mais sinon où est-ce que tu vas pouvoir dans quel jeu vidéo tu vas pouvoir lancer du javelot dans mon prochain jeu Tokyo Olympic 2020 du fameux jeu des Olympiques de Londres 2012 mais la différence c'est que tu n'auras pas de plaisir dans celle-là dans l'autre tu auras du plaisir ouais mais tiens tu joues mettons à Mario Sonic aux Olympiques puis tu joues au hockey c'est juste une version chic de tous les jeux de hockey ouais mais ça fout ouais mais tu payes 60 piastres puis tu as plein de jeux en un c'est vrai c'est vrai tu peux passer aussi dans l'Olympique puis ça va être mieux ouais mais non ils ne vont pas te faire un éliminateur de hockey non parce que c'est l'Olympique d'été ben c'est ça ils ne feront pas de soccer ils l'ont fait incroyable je n'ai pas vu rien encore mais je n'ai pas mal en plus moi je dis c'est à Tokyo au Japon c'est pas Nintendo qui le fait mais ok ben c'est Nintendo et Sega qui font le jeu ah ok de Mario ben non je suis encore stisqué ce Mario ouais j'ai vu ça on voit bien on voit bien moi je prends Luigi Warwagy non Luigi non non Warwagy c'est le nom Luigi ben bref on a parlé des deux yes les jeux d'Olympique c'est la sion deux minutes aussi là je pense prendre un de mes jeux préférés de sport non excepté FIFA Skate Skate qui est un jeu tellement le fun il est sorti Skate Cap le dernier je pense il est sorti comme en 2010 ils sont vraiment dus ils sont dus ah ils prennent leur temps et ben et ben ils prennent leur temps et écoute ça je vais appeler ça payer 80$ pour voir un doux se péter la gueule en skate à répétition simulator 2020 Tony Hawk Underground 2 il porte pas de nom mettons les jeux de skate c'est Skate Cap non mais c'est pas la même franchise la franchise de Tony Hawk qui est pas mal fini je pense que le dernier c'était sa PS2 non il y avait sa Wii je me rappelle qu'il y avait un qui a une planche tu peux faire je m'en prie c'était genre bon ouvre le titre je m'en prie c'est le dernier il y avait aussi les jeux de Snow qui étaient genre Sean White mais comme lui c'est juste Skate mettons non mais les jeux Skate sont le fun c'est un open world un peu y a-tu des vendettes dedans ou c'est genre des joueurs mettons créés c'est pas comme Tony Hawk qui s'était genre mélangé avec Jackass tu pouvais prendre le nez tu y allais pis tu rideais non mais genre y a-tu des skaters comme un espèce de FIFA ou c'est plus tu crées un skater je pourrais pas dire probablement tu peux avoir la planche d'un plancher célèbre je vois je vois Max Toussaint Skate pour vrai c'est un bon jeu de fin de soirée quand t'es pas mal paqueté tu vas rire avec tes amis c'est ça bien vu ouais skate ouais d'accord par expérience ça se joue soft donc je vais finir avec un jeu controversé oh controverse un match nul c'est le jeu NCAA Gridiron Champion 2020 fait que là c'est le jeu de football universitaire ouais le dernier qui est sorti c'est en 2014 pis on t'aille les faire parce que justement ben tous les jeux de college c'est pas le jeu de college football mais t'il y avait au basket aussi c'est écoute les sports de college c'est aussi gros que les ligues c'est malade plus gros dans certains états c'est plus gros le football il y a du monde il y a des écoles il y a 100 000 personnes qui vont là à toutes les semaines c'est le stade le plus gros c'est au Michigan ouais donc c'est un jeu de sport universitaire dans ce cas-ci c'est du football et le petit aspect controversé de ça c'était que les joueurs ils peuvent pas être sponsor dans le fond parce que c'est des joueurs étudiants c'est pas un joueur professionnel donc ils se font pas payer ils ont pas sponsoré rien c'est comme si il y a du monde qui faisait de l'argent ils font leur linge sur leur dos ouais c'est ça il y a eu des avocats qui sont rentrés là-dedans nananana pis ils ont été dans le fer mais là ça revient pourquoi ils en refont ça s'est réglé ou ça s'est pas réglé pis si on se fait trois coffres on le fait quand même ça se cache ça se peut qu'ils aussi ils fassent juste inventer des joueurs qui ont une ressemblance à mais qui sont pas comme PES ouais ouais ça m'étonnerait qu'ils fassent ça il y a même trop d'universités ouais pis les tu sais c'est parce que ouais je sais pas si c'est pas parce que sinon ils vont acheter Madden ouais mais ils peuvent prendre ouais mais t'avais encore Madden dans le temps pis ils l'achètent comme une tierce ouais ouais moi j'inclurais ça en Madden on dit là prendre le jeu plus complet parce que Madden c'est comme t'as 32 équipes finies t'as pris un d'autre c'est vrai parce que mettons NHL t'as toutes les ligues ben pas toutes mais t'as gros des ligues c'est ça qui est c'est NHL pis ils mettent les autres ligues ouais non non t'as la HL t'as les ligues juniors t'as les ligues allemande t'as la ligne suédoise t'as la ligne y'a-tu la KHL un moment donné non y'a pas de KHL non y'a jamais eu de KHL ils ont-tu un jeu à eux autres ou non ça qui est le fun dans FIFA c'est que tu peux tu peux y aller par pays pis chaque pays va avoir différentes ligues mettons tu vas en Angleterre ben tu vas avoir comme les 5 ligues ok ouais ou tu vas être dans la section autre ouais pis ça c'est que tu vas opagner jouer un club grec Olympique parce que les autres on s'en casse ou les clubs arabes non y'a y'a la Ligue Arabie ils sont vraiment mauvais ah ouais ah ouais c'est une étoile de bille ils ont gagné un champion de tournoi les autres le tournoi d'Afrique je pense non non c'est l'Algérie c'est l'Algérie désolé pour ça c'est trop bris c'est bon les bons joueurs algériens ils jouent pas en Algérie ils jouent en Angleterre ouais c'est ça qui arrive ils jouent avec l'Impact oui c'est vrai ça fait retaille d'air ça fait retaille d'air numéro 8 donc ça fait de l'auto de ma liste ben écoute merci de t'en achètes combien là-dedans des prochains jeux ouais t'en achètes combien là-dedans c'est une bonne question probablement je vais moi je veux juste acheter FIFA puis je vais t'acheter Ninja pour ta faille euh Skate oh my god j'ai un cadeau je me souviens de faire 10 minutes cachées ma faille faut l'oublier anyway Skate peut-être mais pas tout de suite je vais attendre qu'il pèse le prix parce que je suis capable je comprends ou t'attends à la fin de la saison moi je pense acheter Mario et Sonic aux Olympiques pour vrai je serais down avoir une Switch je serais down moi aussi mais je n'en ai plus moi je veux rien spoiler mais peut-être Match Null Gaming ah j'ai-tu dit quelque chose dis quoi hein quoi hein wow 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 donc Guillaume t'as un jeu pour nous oui mais avant avant autre chose ouais et ça autre chose vous l'avez deviné c'est quoi ben oui c'est le retour du pronostic avec Francis ben oui allo salut mon Guy ça fait longtemps ben oui ben oui là vous allez me dire que les deux autres qui étaient juste là sont disparus ben oui ils sont juste ben cachés ils sont ébahis par la présence de Francis ils vont rester muets pour le reste de son segment et c'est ça Richard t'as-tu parlé de notre dernier concours Francis écoute j'en ai entendu parler sur toutes les tribunes exactement je vous invite toujours à venir vous inscrire au matchnull.com barre oblique poule de la mort où est-ce que vous allez pas vous inscrire pour notre Survivor NFL du loser alors Francis cette semaine tu veux nous parler de quoi ben tu sais toi qui es un grand fan des animaux Guillaume oui que l'être humain est un animal politique ouais alors ah c'est vrai avec Francis on parle de politique voilà ben non c'est pas pour moi on s'approche des élections puis on est dans un podcast de sport donc les élections des élections fédérales oui c'est vrai vous ne vouliez pas d'aller voter pour le c'est ça dans deux mois donc en octobre j'ai le temps de vous le rappeler de bord mais pour l'instant je vais vous rappeler d'aller vous inscrire au pool de la mort sur matchnul.com barre oblique pool de la mort exact je vais le faire moi-même d'ailleurs et donc je voulais faire ce pronostic là tant qu'à faire un retour sur un sujet qu'on n'aborde pas souvent en match nul quand je ne suis pas là on va se le dire c'est pas sans vrai on dit souvent ton nom on dit souvent ton nom quand même ah oui mais mon nom c'est une chose mais la politique en tant que telle fait que j'ai décidé de parler de ça puis toi aussi je pense que ça t'intéresse on a souvent des discussions là-dessus toi et moi quand on est seul perdu et sous et donc quand sport rime avec politique je ne suis jamais sous jamais jamais et donc on va prendre des cas en fait où le sport et la politique se sont mélangés la ligne est fine des fois oui puis on se rend compte il y a plusieurs exemples qui ont marqué l'histoire fait que je vais commencer tout de suite avec mon exemple préféré ok que toi tu le sais évidemment parce que tu me connais mais qui a pu oublier personne ne va jamais oublier ça c'est un fait de notre histoire la fameuse émeute du Rocket l'émeute de Maurice Richard ok je pensais que tu parlais parce qu'on n'a pas fait les séries le Rocket de Laval ah non ça c'est la personne qui a été faire une émeute pour ça tout le monde s'y attendait c'était prévisible mais non pour rappeler aux plus jeunes d'entre nous le Rocket Maurice Richard le héros d'un peuple celui qui a été le premier à marquer 50 buts en 50 matchs est suspendu injustement suite à une bagarre sur la glace de laquelle il était plutôt la victime mais non l'instigateur c'est de la fois qu'il a crissé son bâton sur la tête de l'arbitre ou sinon toi en fait il a crissé son bâton sur la tête d'un joueur puis il est allé frapper un arbitre après sachez que l'arbitre l'a retenu il l'a menotté pendant qu'un autre joueur il faisait ça dessus ça c'est les détails violents de la bagarre mais c'est pas pour ça qu'on s'est révolté nous les Québécois francophones dans les années 50 c'est que non seulement notre héros est suspendu mais celui qui l'a suspendu ose se présenter au match suivant dans les gradins du légendaire forum et donc ça a commencé par les partisans qui pitchent des bananes des canettes de bière et d'autres objets des pleurs de bananes il me semble que j'ai vu ça des photos historiques il y a le concessionnaire de bananes il pitche des déchets on n'a plus ça il pense plus à ça l'expérience client au centre bel donner des bananes comme dans le temps même si Gary Bedman était là dans nos matchs il serait probablement dans une loge donc difficilement atteignable dans ce temps-là il n'y avait pas ça le gars le propriétaire de la ligue comment il s'appelait déjà Colin Campbell merci qui a suspendu Richard et qui était soupçonné d'être raciste de l'avoir suspendu parce que c'était un Québécois francophone il ose se présenter donc qu'est-ce qu'on fait c'est logique on sort sa rue de Sainte-Catherine on pète les magasins on met des chars de police en feu et on manifeste avec des pancartes disons Campbell gros porc Richard un héros et voilà c'est cet événement-là on fait un peu ma fin quand on gagne ça revient au même ça revient au même mais tu sais contrairement à nos victoires actuelles cet événement-là est reconnu comme un des premiers coups qui nous a amené ensuite à la révolution tranquille oui parce que Maurice Richard c'est l'instigateur de la révolution tranquille quand que l'autre Maurice c'est lui qui essaie de l'empêcher Maurice Duplessis t'as vu tu connais tes références ben oui mais tout est lié le sport est partout puis des athlètes en politique il y en a quand même quelques-uns c'est vrai Enrico Ciccone j'attendais que tu fasses ça Enrico Ciccone est-ce qu'il est plus athlète plus politique dans les deux je trouve qu'il n'est pas nécessairement à sa place c'est même un morning man il a été un morning man c'est même un homme de médias un journaliste Ken Dryden le légendaire oui le sénateur Jacques Plante le sénateur Jacques Plante c'est vrai c'est vrai bon point donc il y en a plein Isabelle Charest Isabelle Charest qui a été championne de de patinage non dans l'eau en tout cas cross country enfin juste à l'épic une athlète une femme athlète qui est maintenant ministre du gouvernement Legault et en Russie comment oublier le grand athlète du peuple russe qui est maintenant président de la république c'est-à-dire Vladimir Poutine qui chevalche des ours et qui joue au hockey qui compte des buts de façon assez facile je ne sais pas si qui célèbre en s'enfargeant dans des dans des tapis les russes aiment ça les hommes forts les athlètes donc voilà c'est correct exactement est-ce que tu te rappelles parce que tu étais là mais tu étais là de coeur en tout cas j'étais là pas en personne mais de coeur est-ce que tu te rappelles de la série du siècle ben oui je m'en rappelle mon père m'en a tellement parlé pourquoi qu'il t'a parlé de tout ça c'est une blague il n'en parle pas il n'est pas un sportif vraiment mais qu'est-ce que je peux te dire c'est pourquoi il m'en aurait parlé c'est parce que c'est un des événements quand même forts qui se veut comme un peu la guerre froide mais au niveau Canada c'est comme notre guerre froide qu'on a eue contre la Russie la différence avec nous elle a duré quelques semaines au lieu de durer une cinquantaine d'années finalement on transpose les conflits internationaux au sport puis des fois ça permet de se défouler puis de les régler ces conflits-là de façon plus pacifique je ne suis pas en train de dire que ça règle des guerres mais regarde aux derniers Jeux olympiques d'hiver la Corée du Nord et la Corée du Sud ont réuni leurs athlètes alors que les deux pays sont encore en guerre froide techniquement et les athlètes des deux pays pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années jouaient sous le même drapeau aux Jeux olympiques ça envoyait un fort symbole tellement que Trump il trouvait ça cool maintenant la Corée du Nord ouais lui il a bien des choses qui trouvent cool il ne faut pas se fier à ça ouais mais avant il n'aimait pas ça mais là il aimait ça à la cause de ça ouais il est pas mal influençant par la télé notre ami on devrait faire de quoi avec ça peut-être je ne sais pas match nul il écoute-tu des podcasts Trump probablement on va faire un petit segment anglais pour lui on va s'informer on va le tweeter on va vérifier avec sa fille Ivanka elle va nous donner quelques conseils on va lui tweeter t'inquiète ben oui mais commencer à être actif sur Twitter moi je veux juste dire que je vous ai tweeté une question parce que je suis un fan intéressé puis il ne m'a même pas répondu sur Twitter oh mon dieu votre gestionnaire de communauté s'il vous plaît ah parfait répondez à vos fans on va commencer par en engager un puis ensuite c'est ça mais parfait on va lui tweeter on va lui demander qu'est-ce qu'il pense de l'échange d'allôts lui on va lui demander à Trump il va sûrement dire que le Canada n'a pas à venir jouer dans les décisions américaines des équipes d'Acaroline ah parfait ils vont taxer les joueurs étrangers ok mon dieu pour revenir à notre sujet du pronostic la politique dans le sport c'est pas toujours quelque chose qui fait bon ménage je t'en ai parlé comme si c'était super positif c'est beau tout ça ça crée des rapprochements mais tu sais c'est pas juste un outil diplomatique c'est aussi un outil qui est utilisé comme la propagande propagande exactement du marketing politique ce que d'autres diraient en anglais ou en chinois du nation building donc une façon de construire l'image de ta nation de ton peuple ben oui c'est le nouveau terrain le canadien s'appelle bien le canadien et non le québécois pourquoi poser la question c'est y répondre révoltez-vous non mais plus sérieusement comment dire participer à des grosses compétitions sportives d'envergure internationale c'est la façon la plus visible et la plus facile de montrer ton drapeau d'exister aux yeux des autres pays qui sont tes alliés ou tes adversaires d'être présent sur la map c'est important ça pour les politiciens pour les partis politiques il y a même un homme qui s'appelle Boniface j'ai juste ton nom de famille monsieur Boniface appelons-le comme ça qui a écrit un livre géopolitique du sport tu peux écrire des livres juste pour te concentrer sur comment c'est des cas je sais pas Kaepernick aux Etats-Unis c'est incroyable ça a fait l'actualité le pays se déchirait parce que t'as des joueurs de football qui sont quand même des universitaires là-bas qui posaient leurs genoux au sol pendant l'hymne national on a déjà eu une discussion sur les hymnes nationaux à ce micro d'ailleurs puis eux les américains c'est la fin du monde tu peux pas poser ton genou à terre pourquoi qu'ils faisaient ça ? parce qu'ils voulaient protester contre la violence contre les noirs par la police qu'est-ce qui est plus important la sécurité puis les droits des citoyens de couleur puis des minorités ou le chant et le salut au drapeau de l'hymne national ben voyons Francis la réponse est assez évidente c'est définitivement respecter le drapeau et la chanson américaine j'en attendais pas moins de toi ben voyons en tout cas le sport permet par la parole des athlètes ou des équipes de projeter ces questions-là sur la sphère publique parce que sinon probablement qu'on n'en aurait pas autant parlé si Kaepernick n'avait pas fait ça les américains ils sont assez ils ne sont pas wise mettons sur ces questions non non on n'a pas parlé vraiment de la violence non plus on n'a pas parlé de son point on a plus parlé du fait c'est bon ça t'as raison c'est une autre question est-ce qu'il a réussi à faire passer son message ben non ben c'est ça il devrait-tu se fermer la gueule à la place non ben ça marche pas c'est bien est-ce que c'est à cause des médias ben ben c'est pas le podcast pour parler de ça peut-être non mais il y a d'autres athlètes qui l'ont suivi vite comme ça mon point je dirais parce que c'est la particularité d'un peuple américain un peu bipolaire sur certaines situations par exemple on peut prendre l'exemple des Redskins de Washington a un nom qui on s'entend qui est légèrement raciste mais que les que les les personnes veulent garder justement parce qu'il fait partie de l'histoire ça n'a aucun sens c'est ça c'est ça c'est l'Amérique ils ont accueilli tellement des migrants mais ils ont tellement forcé fort sur construire leur culture américaine qu'ils ont oublié des inclures en tant que telle fait que là ils sont rendus avec leurs problèmes entre les deux puis une guerre civile s'annonce au parage ouais ça fait peur dit comme ça ça a l'air extrême mais de plus en plus de gens en parlent je veux pas qu'on fasse peur aux auditeurs de match nul mais si on revient au sport ça se reflète aussi là-dedans parce que récemment toi qui aimes le soccer puis la MLS t'as vu ce qui est arrivé après un but d'un des joueurs du Union de Philadelphie le gars a pris le micro il a dit arrêtez de tuer du monde avec des fusils oui c'est ça juste après les deux fusillades bac à bac qui font 22 morts puis 9 morts ensuite il a dit ça il a dit littéralement il a mis au défi les élus américains faites des lois pour empêcher l'accès aux guns puis aux armes à feu ça c'est un cercle vicieux parce que tu peux avoir un gun une personne achète un gun si lui a un gun il va me prendre un gun un coup à ou qui veut m'attaquer exact ça finit plus c'est ça puis là c'est un athlète qui vient de scorer un but qui est assez populaire qui le dit tu viens de me dire ben finalement on parlait du cas de Kaepernick ça sert à rien ça n'a pas eu l'impact voulu est-ce que tu penses que c'est possible pour les athlètes d'avoir un impact politique d'avoir un impact sur des enjeux sociaux ou ils devraient se taire puis se concentrer sur le sport ben il y a deux points à cette médaille là mettons mais il y a le premier qui a dit c'est eux qui ont une grosse vitrine où ils peuvent aller rejoindre plus de monde différent mais il y en a qui est aussi qui est le côté sport qui est le côté qui est du divertissement ouais on s'entend ouais alors je pense la manière je peux prendre l'exemple sur le cinéma vu que je veux utiliser un peu mon bac en cinéma vas-y oui oui c'est important de s'en servir une fois de temps en temps exactement j'utilise aux 10 épisodes donc voilà j'utilise alors mettons il y a des films où est-ce qu'ils vont avoir du transformer où est-ce qu'ils vont juste faire bang bang puis ça explose puis mettons la valeur où tout fait la valeur principale c'est la famille c'est ça on va dire la famille entre amis quand il y en a d'autres qui vont essayer de glisser des messages plus soulignés je pense vite comme ça comme Sicario c'est le film de Denis Villeneuve où est-ce que ça parle beaucoup de tout ce qui est les problèmes de la frontière mexicaine avec l'armée et tout incendie des choses comme ça et en faisant ça comme il montre le message plus clair mais ça garde un côté divertissement là ce médium-là c'est du cinéma est-ce que sur le sport ça peut se transmettre de même moi je crois pas parce que je pense pas que c'est la manière à l'endroit pour faire ça en tout cas pas pendant les performances je pense pas que c'est le meilleur endroit hors du terrain en conférence de presse vas-y lâche-toi lousse pendant je sais pas je sais pas parce qu'à un moment je pense que c'est mon ami que j'écoutais à la radio Jean-François Barry quelquefois qu'on le nomme lui qu'est-ce qu'il a dit c'est que tu sais c'est bien beau la personne qui dit arrêtez de tuer du monde avec des fusils parce que t'es d'accord avec mais s'il avait dit quelque chose comme je le dirais pas parce que ça serait pas correct mais quelque chose qu'on n'est pas d'accord genre un athlète qui est un partisan de Trump puis qui continue de propager les propos racistes à la limite c'est un néo-nazi un naziste en tout cas quelqu'un d'extrême gauche-droite un fasciste un fasciste mettons qu'importe est-ce qu'on aurait accepté ces propos-là non parce que là la MLS n'a pas eu de suspension parce que t'as pas le droit de parler dans les micros de même parce que tu pourrais juste dire genre prendre le micro et faire hello grand-maman en plein match c'est ça c'est calme c'est pas ça toi dans le fond ton point c'est qu'il y a un moment pour le faire je pense pas que pendant la performance c'est le moment ça c'est vrai que c'est assez inusité c'est rare en général les athlètes qui veulent faire un statement ils vont faire ça sur le podium après une victoire ou en conférence de presse dans le vestiaire pendant le jeu non imagine Crosby qui fait son entrevue avec Renaud Lavoie en début de match pendant le puis là il dit vive le Québec libre avec son access ah ça serait magnifique je serais bandé vers un rêve mais bon ça c'est un autre sujet Renaud Lavoie de toute façon on s'attend pas à grand-fois ok ok on s'attend pas grand-chose mais tu sais qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre on pourrait s'attendre qu'il s'inscrit à notre pool de la mort sur matchnul.com baroblique pool de la mort où est-ce qu'il va pouvoir s'inscrire et participer à notre pool de la mort t'es-tu déjà inscrit toi? je suis déjà inscrit j'ai pas encore fait mon choix par contre j'ai dit que j'allais le choisir mais j'ai pas encore rentré dans le site j'ai dit que je prends pour les patriotes qui vont perdre leur premier match moi tu sais comment je suis un faible connaisseur de la NFL mais je vais faire mon choix tout de suite verbalement ah ok parfait je vais te le dire alors pour la première toutes les équipes jouent la première semaine oui parfait alors une équipe qui va perdre à la première semaine c'est les voyons c'est quoi le nom de l'équipe du Tennessee les Titans voilà parfait les Titans les Titans du Tennessee il a dit voyons voir ça va porter fruit merci alors as-tu autre chose pour nous sur la politique et le sport ou on a fait le tour écoute il y a toujours des choses à dire sur la politique mais pour que mes auditeurs se concentrent sur l'essentiel c'est à dire allez voter allez voter oui oubliez pas je vais vous remercier de ce temps de parole et vous dire à la prochaine oui ben on va te remercier merci Francis d'être là nos deux gars sont encore ébahis de sa présence ils vont trouver la voix arrêtez ils vont trouver la voix c'est sa main je pense une petite pause ça pourra les aider on va faire une petite pause ensuite on revient avec avec le le podcast c'est ça c'est 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 hey Alexia Alexia ouvre la tv et on va voir la game Alexia la tv voici le résultat de ma recherche sur la bitibi pour la bitibi la tv voici une liste des vendeurs de piscines les plus proches mais sacrement on va te retourner sur le vendeur et sur les titans pour ça vous en avez assez de ne pas vous faire comprendre par votre assistant vocal les constructeurs d'assistants vocaux font des versions françaises mais ne pense pas à vous québécois de souche et bien ce temps est révolu avec la nouvelle gogos home construite spécialement pour le joual elle comprendra tous vos besoins hey Bartha quand t'entends le but Paul Latoun oui on des champions ben boule gros je te prépare ça Bertha est tellement québécoise que lorsqu'on lui parle de sport de façon imprécise elle assume qu'on parle des canadiens hey Bartha peux-tu me dire qui t'a gagné la game les canadiens se sont fait barloper en sacrament hey tabarnak hey watch ton langage mon fils de colon Bertha comprend tous les accents même ceux des régions moins importantes comme la Bosse la Gaspésie et le lac Saint-Jean Bartha ben où la sauce moi je t'ai charlée à dernière place où tu l'as laissé boni on peut aussi varier le niveau de compréhension avec une échelle de sensibilité aux accents allant de hipster montréalais à grand papa de l'habitif toujours sceptique ? votre petit côté conservateur vous rend réticent vous procurer un produit technologique ? vous ne faites pas confiance aux gens que vous ne connaissez pas ? et bien le gogos home est aussi disponible avec la voix de vieille vedette québécoise que vous connaissez Michel Richard Robert Charlebois France Castel Paul Darèche et même Feu René Angélil écoute le jeune tu veux rester assis ici pis rien faire ? ben laisse moi te dire que c'est pas de même que tu vas réussir à percer dans le milieu le talent ça s'invente pas faut que tu pratiques je veux pas percer dans le milieu juste allume l'estime lumière crise de gogos le gogos home est aussi disponible en version sportive de salon qui vous permet de lui demander une bière pendant le match vous pouvez donc rester assis pendant que Bertha s'occupera elle-même de crier après votre femme pour qu'elle vous en apporte une le gogos home enfin une affaire inutile qui traîne sa table du salon qui vous comprend alors yes we're back deux vérités un mensonge ben oui un jeu c'est un jeu c'est pas compliqué je vous donne deux vérités un mensonge parmi les trois faits que je vais vous donner et vous devez deviner lequel est le mensonge là-dedans d'accord ? et comme j'ai trouvé plusieurs faits pis ça me tentait de faire ça sur baseball alors c'est tout c'est deux vérités un mensonge sur le baseball ben vous alors première manche parce que oui j'ai d'autres manches alors un la chanson take me out to the ball game a été créée pour liquider les stocks des concessions alimentaires du stade oh numéro deux un joueur de baseball a déjà été échangé pour lui-même numéro trois chaque balle de baseball est salie avec la boue secrète d'une rivière alors les boys je vous laisse un certain temps pour me poser des questions ok échanger contre lui-même c'est quel club ouais oui donc il était parti des Cubs il s'est fait échanger au Metz pour ensuite revenir aux Cubs dans le même échange non l'échange en tant que tel qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'il s'est fait échanger pour un joueur être nommé plus tard mais ils l'ont trouvé trop mauvais après 15 parties donc ce joueur nommé plus tard était ce joueur-ci il l'a renvoyé ok je comprends il est retourné où est-ce qu'il est venu ok c'est bon ça se tient debout ça se tient debout parlant de boue ouais tu as parlé de balle salie par de la boue oui la balle secrète ouais la rivière elle se trouve où c'est la Delaware rivière ok c'est où ça au Delaware ah dans ce pas c'est au New Jersey oh il fallait se faire avoir ah là je sais plus quoi quoi croire le premier c'était quoi c'était take me out of a ball game vous êtes juste convaincu avec ça mon dieu ok moi j'ai pas le temps ok mais le premier take me out c'est quoi la toune déjà take me out il chante ça au milieu de la septième manche ouais mais ces boutelouches ouais mais pourquoi les liquider parce qu'il ferme la bouffe comme on a parlé tantôt ouais ben quand on entend ça faut que j'aille acheter la bouffe je comprends je comprends c'est à peu près ça pour ça que ça a été inventé c'est le propriétaire des Yankees Jacob Rupert il s'est dit à chaque fois que la toune va partir c'est parce qu'il est étonné de perdre du stock c'est comme l'expérience que j'ai fait avec le chien il montrait de la bouffe pis il faisait jouer une cloche pis là à la fin il faisait faire jouer la cloche pis le chien il s'enlève pis je sais pas si vous connaissez un peu la toune fait que le monde ils vont là pis quand c'est des habitués s'ils entendent la toune ils font genre oh j'ai faim parce qu'à manier il a dit buy me some peanut and some crackerjack ah c'est ça ok 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 je vois ce que tu veux dire par là bon ben la boue j'ai de la mesure sauf qu'il n'aurait posez-moi plus de questions il n'aurait pas inventé pourquoi il s'enlève la balle pourquoi il s'enlève la balle ah oui parce que les balles sont blanches mais pour mettre ils mettent de la boue dessus pour qu'il y ait une meilleure grippe ah c'est pour ça qu'il y a un peu beige oui mais c'est l'endroit qui est tenu secret parce qu'ils font une petite recette spéciale c'est quoi ok hein c'est quoi les tenues secrètes ils disent pas c'est qui qui fait ça il y a une compagnie la compagnie des balles dans le fond c'est la lena blackburn la lena blackburn baseball rubbing mode direct l'industrie qui font ça ou c'est genre eux ils s'occupent d'aller chercher certains casseaux de boue et les amènent à l'endroit où est-ce qu'ils construisent les balles mais ça se fait direct à l'usine c'est pas genre la ligue ouais non c'est lui qui va chercher ça pis il y en a pour un an pis là de quoi le monde dit ah qu'est-ce que tu fais avec ce bout là il fait genre je collectionne le boue pis il amène ça dans son bouquet moi je suis prêt à répondre ouais ouais vas-y bon moi je pense que c'est le 2 le 2 ouais un joueur de baseball déjà échangé pour lui-même ouais d'accord moi je vais dire take me out to the ballgame qui je crois que maintenant ça rassume et qu'elle a pas été inventée pour ça alors le mensonge c'est la chanson take me out to the ballgame d'accord d'accord oui alors malheureusement la chanson take me out to the ballgame est inventée en 1908 d'accord c'est sort des humoristes jack norton qui n'avait jamais assisté à une game de baseball pis au cours de trajet de métro il y avait un panneau qui disait baseball today pis il a trouvé ça drôle pis il a essayé de faire une chanson là-dessus pis c'est ça ça a devenu populaire pis le monde a commencé à jouer ça dans les années 30 pis c'est ça et bien un succès de baseball donc j'ai un point j'ai un point il y a pas de point c'est juste pour le plaisir ben écoute c'est bon j'ai vu ça pour ma fierté personnelle exactement alors maintenant deuxième manche attention attention deuxième manche ouais c'est deux trois nouveaux faits il y en a-tu neuf non j'ai deux manches ok ok deuxième manche oui premier fait certains athlètes font pipi dans leurs mains pour améliorer leur prise de bâton ou de balle hum numéro 2 les premières lumières du stade Rigafield ont été installées en 1974 ok numéro 3 un lanceur a réalisé la prophétie de son entraîneur en frappant un coup de circuit après que l'homme ait marché sur la lune ah qui a marché sur la lune l'entraîneur ou le ok après que le gars il marche sur la lune tu poses bonne question c'est Neil Armstrong qui a marché sur la lune non c'est ça je pensais que ça avait rapport dans le soir mais c'est le gars il marche sur la lune puis après Stings ben on va lui poser des questions ouais je te pose la question ouais c'est quoi la question c'est qui le joueur alors le joueur c'est Gaylord Perry Gaylord ouais ça fait passer à ennemis de TheFucker c'est un lanceur d'accord ok et il était dans quelle ligue parce que là il y a une ligue où les lanceurs ne frappent pas peut-être qu'on va la voir comme ça je ne sais pas c'est laquelle dans ce temps-là les lanceurs devaient frapper ok je rien dis et son entraîneur a dit à la blague ils vont mettre un homme sur la lune avant qu'il puisse frapper un circuit ah ok et dis-toi donc le 20 juillet 1969 la date où l'homme a marché sur la lune mais 20 minutes après que Neil Eyström a mis son pied sur la lune ne dit Gaylord Perry est arrivé au bat et a frappé un circuit wow ok c'est bon j'aime l'histoire j'aime l'histoire c'est peut-être une bobarde que je dis ou la vérité on ne sait pas une bobarde le 2 c'était quoi le 2 les premières lumières du stade Viggy Field ont été installées en 1974 pourquoi pourquoi ils ont entendu aussi longtemps pourquoi c'est parce qu'avant ça se jouait beaucoup l'après-midi il y a eu des matchs de soir qui se jouaient de temps en temps mais souvent ça dépendait du stade mais on allumait le flash 5 non non mais ça mais c'est juste qu'ils ont commencé quand il y a eu les World Series dans les années 70 71 à peu près ils ont décidé de faire ça ils ont fait un match ils se sont rendu compte que quand tu mettais ça la nuit il y a plus de monde qui écoutait à la télé parce qu'à ce temps le monde écoutait plus le baseball de la télé qu'au stade ils ont découvert ça c'est pour ça qu'en 1974 quand ils ont vu que le monde écoutait plus la série mondiale mettons le soir à télé ils ont décidé on va commencer à mettre plus de games le soir et là c'est pour ça qu'ils ont décidé d'installer à ce moment je vois je vois il y avait certains stades qui en avaient déjà le Rayfield c'est quand même un des plus anciens c'est lequel le Rayfield c'est les Cubs de Chicago ok 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 le premier c'était certains athlètes font pipi dans leurs mains pour améliorer leur prise de balle ou de bâton pourquoi ? selon eux ils croient que ça fait une meilleure grip ça rend la main plus sec ça je te le donne en cadeau Max quand j'avais fait ma recherche pour le bord des superstitions j'avais vu qu'il y avait du monde qui se pissait dans les mains puis je ne l'avais pas pris pour le sketch mais je pense que ça existe pour vrai moi tu m'emmènes en bateau peut-être que je suis en train de m'emmèner en bateau puis peut-être je ne suis pas sûr non plus de ce que j'affirme mais il me semble que j'ai lu ça mais si tu veux je peux vous mélanger il y a des études scientifiques qui ont dit que faire pipi sur ses mains ça fait le contraire ça rend la peau plus douce que sec ok si on veut de la peau douce on sait quoi faire mais ça reste que c'est une tradition que comme Moïse Allou un des anciens joueurs de baseball dit que quand quelqu'un te dit que ça marche ça marche c'est une superstition peut-être on ne sait pas on ne sait pas ok moi je pense que je vais dire le deuxième puis je pense que tu as juste changé la date pour mettons 74 alors que c'est genre 72 tu penses que j'aurais été juste de même juste whack straight out straight out je pense que oui ah ouais je n'ai pas le 3 le 3 alors c'est malheureusement le 2 tu as eu raison mais ce n'est pas la raison que tu penses c'est pas la raison que tu penses tu n'as pas été whack de même je n'ai pas été whack de même parce qu'en fait les lumières ont été installées au stade BGF en 1988 oh oh jésus ok puis c'est juste parce qu'ils ont juste vraiment pris du stade et l'installer genre partout ailleurs il y en avait mais pas eux c'est parce que c'est un très vieux stade tu sais comme le Fenway Park il date des années il date de 1912 ah ouais ça a pris il faut que tu installes les gros panneaux et des choses comme ça donc voilà c'est pas si simple que ça non c'est pas si facile que ça c'est ça qui arrive ok puis le 3ème c'était quoi déjà le 3ème c'est l'homme qui a marché la lune ça c'est vrai ça c'est nice que c'est pas vrai il y a des affaires j'en avais un qui était excellent mais malheureusement je l'ai pas mis parce que j'essayais de le rechercher mais ça me dit j'ai pas trouvé de fait en tant que tel je pense qu'ils m'ont menti dans ma liste de fait c'est qu'il y aurait deux équipes qui ont échangé leur club école au complet contre ça c'est quand même drôle c'est quand même drôle ouais mais j'essayais de faire des recherches ça a l'air pas vrai je me suis fait leurrer par le ministre de l'internet mais pour revenir au premier fait que le gars qui s'est fait échanger contre lui-même mettons il y a une équipe ouais il y a une équipe parce que j'ai comme pas trop envie ben tu aurais dû poser une question ouais mais c'est parce que je pensais pas que c'était ça je pensais pas que t'avais inventé une histoire comme ça je pensais pas que t'avais inventé une histoire comme ça ok alors en gros il s'est fait échanger au Metz de New York contre un joueur être nommé plus tard d'accord ok ouais ouais fait que là ça a pris une quinzaine de match pour se rendre compte qu'il était pas bon ils l'ont renvoyé c'est ça ils ont dit que c'était lui c'est quand même drôle ça mais c'est pas le seul il y en a quelques-uns qui ont été échangés par lui-même Dicky Knowles Brad Goulding il y a pas ça dans d'autres ligues il y a juste ça au baseball à nommé plus tard non non t'en as tes considérations futures pour un peu être un joueur nommé plus tard t'en as au walkie des fois là fait que c'est ça bravo vous avez pas été déjoué tant que ça sauf Maxime 50% des animateurs participants ont été déjoués c'est ça de toute manière si vous êtes déçus puis vous cherchez de quoi à participer je vous invite à aller au matchnull.com barre oblique pool de la mort où est-ce que les perdants en tant que tels sont les gagnants parce qu'on doit choisir les gagnants en tant que tels donc moi je suis dans mon coeur Maxime a gagné même si dans les faits il a perdu mais bon comme on dit tout le monde il peut se reprendre parce qu'on a un concours qui s'en vient oui c'est exactement sur matchnull.com barre oblique c'est de même pendant encore une demi-heure préparez-vous les copains non mais ce sera pas de même pendant encore une demi-heure parce que c'est ce qui complète l'épisode donc qu'est-ce que ça met fin au podcast de cette semaine du premier épisode de la saison 2 donc on vous souhaite de rester des nôtres je sais pas comment quand je dis ça on vous invite à rester des nôtres pour le reste de la saison 2 parce que ça va être une meilleure saison 2 que toutes les saisons 2 que vous avez vu parce que d'habitude la saison 2 ça se crape mais pas nous autres donc on va se lever on va se step up pour la saison 2 vous allez pas l'avoir vous allez l'entendre hey yes sir ça va être merci Steve d'avoir écouté n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook iTunes, Spotify et Instagram et d'aller sur matchnull.com barre oblique le poule de la mort pas de le t'as mal fait ça fait poule de la mort ok donc matchnull.com barre oblique poule de la mort pour participer à notre poule de la mort oh oui donc inscrivez-vous et si vous avez des questions en lien avec le podcast inscrivez-nous ou envoyez-nous un message vocal on va y répondre plus tard donc c'est tout pour cet épisode oui à l'Eldersmith Sous-titrage ST' 501